Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Lambert. En ce 14 juin 2021, il est 19h30, donc nous débutons notre assemblée. Donc, en ouverture, Maître Cumming, veuillez… … pour poursuivre notre réunion. Madame la Greffière. Bonsoir. Donc, on y va comme d'habitude par ordre de district. Monsieur Francis Le Châtelier. On va attendre deux minutes. Monsieur Le Châtelier. Je reviendrai tantôt. Monsieur Glorieux. Présent. Monsieur Rodrigue. Je suis présent. Madame Bourgouin. Présente. Monsieur Blancard. Présente. Madame Marcotte. Présente. Monsieur Bowles. Présente. Madame Desauniers. Oui, celui-là. Monsieur Le Châtelier n'est pas encore à l'écran. Donc, on a quorum. Nous allons… nous allons débuter. Nous avons quorum. Donc, nous sommes au point 1.1, donc l'ouverture de la séance. Madame la Greffière, veuillez comme il se doit le moment de silence. Donc, en effet, j'ai essayé de donner un peu de chance à M. Le Châtelier et des fois avec les problèmes de connexion, mais étant donné qu'on est à quorum, la séance est maintenant ouverte. Je vous invite donc, M. et Mme membres du Conseil, à observer un moment de silence, s'il vous plaît. Merci, membres du Conseil. Merci, Mme la Greffière. Donc, nous poursuivons. Nous sommes au point 1.2, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Quelqu'un propose? Oui. Donc, excuse. Oui, M. le maire. Je propose qu'on adopte l'ordre du jour pour la séance de ce soir, le 14 juin 2021, tel que présenté. Je vous remercie. Quelqu'un appuie? J'appuie. Philippe Glorieux. C'est appuyé par M. Glorieux et M. Le Châtelier est avec nous. Voilà. Donc, ça va. C'est unanime? C'est unanime. Nous sommes maintenant à 1.3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2021. Quelqu'un propose? Oui, je propose de l'adoption du procès-verbal. C'est proposé par M. Bonde et c'est appuyé par? Je vais l'appuyer. C'est appuyé par Mme Desauniers. C'est unanime. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous sommes maintenant à 1.4. Suivez les dossiers de la séance précédente. M. le directeur général. Oui, M. le maire. Mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, je vous souhaite une bonne soirée. Écoutez, j'ai consulté le tableau des questions du 17 mai. L'ensemble des questions avaient été répondues, séance tenante. Il y a une question de M. Grakovetsky qui est adressée directement à M. Glorieux, qui concernait le directeur général, les dépenses de délation telles qu'appliées par M. Grakovetsky. Donc, il resterait un suivi à faire de la part de M. Glorieux sur cette question-là. Pour le reste, donc, tout a été répondu. Je vous remercie. M. le maire, il y a aussi un sujet que je vais être obligé de vous lire. Oui, 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 il n'y a aucun problème. Une lettre de trois pages du CIM. C'est le commissaire à l'intégrité municipale aux enquêtes qui a adressé une lettre le 3 juin 2021 à M. Patrick Savard. M. Patrick Savard est directeur général de l'agglomération de Longueuil. Et parce que j'étais en copie conforme sur cette correspondance, je vous dois d'en faire la lecture. Donc, on dit que chaque directeur général d'une ville liée à qui aura été transmise copie conforme de la présente dépose celle-ci et en fasse la lecture aux membres de son conseil municipal à la prochaine séance ordinaire que celui-ci tiendra. Donc, c'est une lettre signée par M. Richard Villeneuve. Nous avons reçu et examiné des divulgations d'actes répréhensibles concernant, d'une part, l'ajout séance tenante d'un point à l'ordre du jour de la séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 relativement à la gouvernance de l'agglomération de Longueuil et, d'autre part, l'adoption d'une résolution à cet effet, sans que les membres du conseil d'agglomération n'aient obtenu l'orientation préalable des conseils municipaux des villes liées à ce sujet. Au terme de nos vérifications et conformément à l'article 15 de la loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics, nous vous informons que le commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes, donc le CIM, n'entreprendra pas d'enquête sur les faits subventionnés. Toutefois, certaines observations effectuées dans le cadre de nos travaux méritent d'être portées à votre attention. Nos vérifications ont en effet démontré que, lors de la séance du 25 mars 2021, le conseil d'agglomération a ajouté séance tenante un point à l'ordre du jour de la séance pour transmettre une demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation au fait de faire abroger l'article 13.1 du décret 12.14-2005 et de rendre inapplicables les articles 61 et 62 de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. Donc, cet ajout à l'ordre du jour a mené à l'adoption d'une résolution en ce sens sans que les membres du conseil d'agglomération aient obtenu l'orientation préalable des conseils municipaux des villes liés à ce sujet. Soulignons que deux membres du conseil d'agglomération ont voté contre la résolution. Donc d'emblée, le CIM tient à préciser qu'il ne se prononce pas sur le fonctionnement de la gouvernance de l'agglomération de Longueuil et qu'il reviendra aux autorités compétentes du ministère de se prononcer sur la demande formulée par le conseil d'agglomération. Cela dit, le CIM doit veiller à ce qu'aucun acte répréhensible ne soit commis dans le processus décisionnel de l'agglomération de Longueuil. À ce titre, rappelons que la gouvernance d'une agglomération est un processus démocratique en deux étapes qui implique des discussions au sein des conseils municipaux des villes liées et des délibérations au conseil d'agglomération. Les membres du conseil d'agglomération se doivent donc d'être les intermédiaires entre ces deux instances, comme énoncé à l'article 61 de la loi, lequel se lit comme suit. Donc c'est une référence à l'article 61. Lors d'une séance du conseil de toute municipalité liée, le maire informe le conseil des sujets qui doivent faire l'objet de délibérations lors d'une prochaine séance du conseil d'agglomération, expose la position qu'il entend prendre sur tout sujet visé au paragraphe 1, discute de celle-ci avec les autres membres présents et propose l'adoption d'une résolution établissant l'orientation du conseil. Faire à part des décisions prises par le conseil d'agglomération lors d'une séance précédente. Rappelons que les dispositions de la loi, et notamment les articles 61 et 62 que le conseil d'agglomération de Longueuil veut rendre inapplicables, s'appliquent aux autres agglomérations et non pas uniquement à celles de Longueuil. Dans son avis du 12 novembre 2019, le CIM indiquait qu'il importe que le conseil d'agglomération limite l'ajout de points à l'ordre du jour séance tenante à des situations exceptionnelles. Or, la gouvernance de l'agglomération nous apparaît difficilement être un sujet nécessitant que le conseil d'agglomération soit saisi immédiatement, sans consultation préalable des conseils municipaux des villiers. Les exigences énoncées aux articles 61 et 62 de la loi, ou à l'article 13.1 du décret, sont connues et appliquées depuis longtemps par l'agglomération. Et aucun élément ne permet raisonnablement de croire que le respect de celle-ci a entraîné des dysfonctionnements importants dans le processus décisionnel de l'agglomération. Autrement dit, il s'agissait d'une situation connue dont la résolution ne nécessitait pas d'action immédiate. Dans ces circonstances, la démarche de la majorité du conseil d'agglomération de soumettre une demande à la ministre afin de faire abroger l'article 13.1 du décret 12.14-2005 et de rendre inapplicables les articles 61 et 62 de la loi à l'agglomération de Longueuil pourrait être considérée comme un abus d'autorité. Cette majorité a en effet délibérément ignoré le processus démocratique en vigueur tel qu'il a été exposé précédemment, alors que la modification en question concernant directement les conseils municipaux des villiers. D'ailleurs, nous retenons que toutes les villiers ont dénoncé par résolution la décision du conseil d'agglomération et exigé le maintien des articles 61 et 62 de la loi. Dans ces circonstances, nous invitons le conseil d'agglomération à prendre acte de la position des conseils municipaux aux villiers et de déterminer dans ce contexte des suites de la demande adressée à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc voilà, après ça, c'est les directives concernant les lectures. Et c'est signé par Richard Villeneuve. Je vous remercie, M. le directeur général. Effectivement, vous aviez l'obligation d'en faire la lecture. Et moi, je rappelle que le maire, à ce moment-là, avait le mandat de la majorité du conseil de voter si des éléments nouveaux est apporté à l'attention du maire. Et c'est ce que j'ai fait. Si les membres du conseil sont d'avis contraire, ils l'ont exercé. Et je prends acte de la situation. Merci. Nous sommes maintenant au point 1.5. Mot du maire. Nouvelle étape franchie pour l'ancienne église anglicane. Le 31 mai dernier, le comité de démolition a voté à la majorité pour accepter la demande de permis pour le bâtiment situé au 263 rue Helm. Je me réjouis que ce projet ait franchi cette nouvelle étape vers la réalisation d'un projet majeur de réhabilitation de l'ancienne église anglicane. Ce permis vient néanmoins avec des conditions sévères visant à préserver le patrimoine de cette construction. En effet, le promoteur investira massivement dans le bâtiment pour récupérer un maximum d'éléments et les reconstruire le plus fidèlement possible à son aspect original, tout en l'intégrant harmonieusement dans un projet inspirant pour notre communauté. À terme, l'ancienne église anglicane accueillera un espace commercial qui comprendra également des espaces de travail partagés dans un nouveau bâtiment annexe. Je crois fermement que cette réalisation sera positive pour l'économie lambertoise et continuera et contribuera à la vitalité du centre-ville. Ce projet assurera, une fois pour toutes, la pérennité de l'ancienne église anglicane et mettra un terme à un dossier qui dure depuis trop longtemps. Notre magazine se démarque. Le magazine municipal « Vivre Saint-Lambert » a été finaliste dans la catégorie « Communication imprimée des plumes d'excellence 2021 ». Décerné chaque année par l'Association des communicateurs municipaux, les plumes d'excellence mettent en lumière les meilleures réalisations en matière de communication municipale. Nous sommes très fiers que la qualité de cette réalisation, qui vise à mieux vous informer sur l'actualité municipale, a été reconnue par des professionnels dans le domaine. J'aimerais en profiter pour féliciter l'équipe des communications ainsi que l'ensemble des services qui contribuent à son succès. Merci à notre personnel. Redéveloppement du secteur Saint-Charles L'annonce d'un promoteur pur immobilier en lien avec le redéveloppement du secteur Saint-Charles est une initiative privée visant à faire connaître sa vision à la population et entamer un dialogue. Son projet est appuyé sur une version préliminaire du programme particulier d'urbanisme pour ce secteur qui sera revu et ajusté pour refléter la participation citoyenne dans le processus décisionnel. En aucun cas, cette présentation du promoteur n'engage les municipalités. En effet, je tiens à vous rappeler qu'un processus de refonte des outils d'urbanisme est en cours, ce qui veut dire que rien n'est encore arrêté pour les perspectives de développement de ce secteur. Après l'adoption des premiers projets, qui reflètera les éléments forts des consultations, les règlements seront à nouveau soumis à votre approbation. Votre adhésion à cette vision d'avenir pour notre Ville est importante et je vous incite à poursuivre votre participation lors de la seconde consultation. Seulement, à la fin du processus, qui devrait s'échelonner encore sur huit à douze mois, soit jusqu'en 2022, nous serons en mesure d'évaluer les projets qui nous seront soumis. Ainsi, je vous rassure qu'aucun projet de redéveloppement ne sera autorisé dans le secteur Saint-Charles avant cette période. Restauration du terrain de Boulin-Grain. Je suis très fier de vous annoncer que nous avons reçu une généreuse subvention de 128 434 $ pour la restauration du terrain de Boulin-Grain, qui représente 76 % de l'investissement nécessaire. Cette subvention s'inscrit dans le cadre d'un financement conjoint, fédéral, provincial et municipal, qui permettra la réalisation de 27 projets d'infrastructures récréatives et sportives en Montérégie. Les projets choisis visent, entre autres, à construire ou à rénover diverses installations et aménager des parcs et terrains de jeu. Étant le seul terrain de Boulin-Grain sur la rive sud, cette infrastructure offre une opportunité différente de pratiquer une activité sportive extérieure. En plus, ce sport, accessible à tous, permet également de socialiser et de se divertir dans un environnement sécuritaire, Les travaux prévus serviront à améliorer la surface de jeu, notamment par une meilleure irrigation du sol et aménager des trottoirs d'accès pour favoriser l'accessibilité universelle. Par ce programme de subvention, le gouvernement du Québec et du Canada cherche justement à offrir des installations modernes et sécuritaires facilement accessibles, mettant ainsi en place les conditions gagnantes pour la pratique d'activités physiques dans nos communautés. Je les remercie chaleureusement de cette aide financière qui nous aidera à moderniser ce terrain sportif au plus grand bonheur de ses utilisateurs actuels et futurs. Je tiens également à remercier tous ceux qui ont participé à rendre ce projet possible et qui nous ont accompagnés dans ses démarches. Je sois le président du club de Boulin-Grain, M. Gilles Cahier, notre député de La Porte, Mme Nicole Ménard, notre député de Brossard au niveau fédéral, Mme Alexandra Mendes, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la condition physique féminine, dis-je, Mme Isabelle Charest, et le ministre responsable de la Montérégie, M. Simon Jolin-Barrette. Et pour terminer, notre administration municipale, notamment le directeur général, Georges Pichet et son équipe. La réalisation des travaux est prévue en 2022. Et je tiens à dire que l'information m'avait été envoyée il y a un certain temps, mais il y avait, si l'on veut, un embargo. Il m'était impossible de divulguer la nouvelle avant qu'elle soit rendue publique par les ministères, soit le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Voilà l'obligation d'un maire de respecter la confidentialité dans des correspondances avec les paliers de gouvernement. Aide financière aux entreprises. Grâce au précieux soutien de DEL, Développement économique de Longueuil, en date du 21 mai dernier, 17 entreprises de la Ville de Saint-Lambert ont bénéficié d'aide financière. De plus, en 2020, 21 entreprises ont été accompagnées par DEL en vue de réaliser leur objectif et 19 autres entreprises ont participé à au moins une de ces activités. Je tiens à remercier DEL de les avoir guidées vers la meilleure solution adoptée à leurs besoins et les avoir soutenues selon leurs besoins. Son aide a été très appréciée par les entreprises, d'autant plus durant cette période difficile. Retraite du directeur général Après plus de 28 ans au service des citoyens de la Ville de Saint-Lambert, dont cinq comme directeur général, M. Georges Pichette prendra une retraite bien méritée le 30 juin prochain. Dès mon arrivée à la mairie, il m'a offert son appui pour me permettre de bien réaliser mon mandat. Et depuis, cette relation professionnelle n'a pas changé. Je réitère la confiance que j'ai en son expertise et je souligne son dévouement à bien servir la communauté lambertoise. Georges a su instaurer un climat productif, respectueux et d'entraide mutuelle qui a permis à son organisation d'accomplir son travail avec rigueur. Plus récemment, il a su insuffler un climat de travail rassurant et productif permettant de faire face avec efficience aux impacts de la pandémie. Dans toutes les années où il a travaillé à la Ville, Georges a acquis autant une connaissance pointue des enjeux du territoire que des personnes qui y vivent. Il a contribué de près et de loin à façonner Saint-Lambert d'aujourd'hui et il a mené à terme bon nombre de projets structurants pour la municipalité. Son départ laissera aussi un grand vide pour la mémoire collective de notre administration. Je terminerai en le remerciant infiniment pour toutes ses années de service en lui souhaitant de bien profiter de sa retraite. Et Georges Pichet a été un ambassadeur de très grande qualité, apprécié à tous les niveaux où il a représenté la Ville, que ce soit à l'adglomération de Longueuil, que ce soit à la communauté montréal métropolitaine. Ses relations avec les réseaux de transport de Longueuil, je n'ai jamais entendu un commentaire négatif à l'égard du directeur général par les paliers supérieurs où j'ai eu la chance de côtoyer. M. Pichet, pensez à vous, pensez à votre famille et merci. Merci, Jean-Pierre. Donc, voilà, nous allons poursuivre nos délibérations. Nous sommes maintenant rendus à la période des questions, la première période d'une durée de 30 minutes, et elle porte sur les sujets qui sont à l'ordre du jour. Je vous rappelle que les questions nous sont acheminées, la journée même d'une assemblée publique. Nous les recevons à compter de midi et nous travaillons sans relâche pour essayer de trouver les réponses les plus précises possibles pour les personnes qui en font la demande. Et dans l'éventualité où on n'a pas les réponses, on s'engage à les mettre sur le site de la Ville dans les jours qui viennent. Je rappelle également que nous sommes en période de pandémie, nous sommes en télétravail, donc nous n'avons pas toujours les effectifs voulus avec nous. Donc, je demande aux gens de bien comprendre la situation. Donc, voilà, M. le directeur général, on commence par la première période de questions. M. le maire, donc, nous avons 10 questions pour la première période de questions. Concernant le point 5.7, embauche du directeur général par intérim, donc c'est une question qui s'adresse à vous, M. le maire, considérant le fait que vous êtes à moins de 5 mois de la fin de votre mandat et que depuis la reconstitution de la Ville de Saint-Lambert en 2005, chaque conseil municipal a remplacé le directeur général de l'administration précédente. M. Thériault a été remplacé par Mme Lorty, sous le maire Sean Finn. Mme Lorty a été remplacé par M. Vaillancourt, sous le maire Philippe Brunet. M. Vaillancourt a été remplacé par M. Pichet, sous le maire Despatie. Et voilà que vous voulez un directeur général par intérim qui pourrait être aussi remplacé par le prochain maire élu le 7 novembre prochain. Ne pouvez-vous pas demander au directeur général actuel de rester au moins jusqu'à l'élection du nouveau conseil municipal afin que les nouveaux élus puissent prendre la décision finale? Merci, M. Sénécal. Le conseil municipal a entériné le départ du directeur général au 1er juillet et recommande l'embauche d'un directeur général par intérim. C'est une décision du conseil. Donc, voilà, M. Sénécal, la réponse qui vous est fournie. La deuxième question de M. Sénécal, c'est concernant le vote par correspondance. C'est le point 7.1. Donc, toujours à vous, M. le maire, considérant le fait que les mesures de déconfinement font en sorte que Saint-Lambert est passé aujourd'hui de la zone orange à la zone jaune et qu'avec le nombre croissant de personnes qui seront vaccinées une deuxième fois cet été, serait-il possible de reporter la décision d'implanter ou non le vote par correspondance au mois d'août? Je vous remercie, M. Sénécal, de cette question. La loi nous oblige à prendre une décision avant le 1er juillet. Et ce soir, à l'ordre du jour, au point 7.1, nous avons justement un vote sur les élections de 2021. Voilà. Une question qui nous vient de Mme Édith Moranville. C'est concernant le point 4.1, le dépôt de la liste des déboursés. C'est une question adressée à Mme la conseillère des aulniers. Le Festival Classica a reçu encore dernièrement de généreuses subventions de plusieurs ministères, une de 507 500, une autre de 800 000. Une question se pose pourquoi le conseil accorderait encore une somme de 98 000 à cet organisme, pourtant déjà généreusement subventionné aussi par de nombreux donateurs. Pourtant, le Festival Classica présente ses concerts dans plusieurs villes du Québec maintenant. Est-ce que le rôle d'une ville de subventionner à ce point et encore au BNL? Il y a une limite à notre participation financière. Nous sommes à peine 15 000 contribuables. Pourquoi alors nous refuse-t-on encore les états financiers de cet organisme à but non lucratif que nous subventionnons pourtant depuis des années? Ne pourrait-on pas, en toute transparence, rendre les états financiers publics? Mme Desauniers. Oui, bonsoir. La somme de 98 000 qui apparaît aux dépenses a été versée conformément à l'entente qui lit la ville et le Festival Classica. Quant aux concerts qui sont présentés dans d'autres villes, qui sont financés par ces villes-là ou des commanditaires privés, donc ce ne sont pas les sommes de la ville de Saint-Lambert qui servent à financer des concerts dans d'autres villes. Finalement, pour les états financiers, ils ont été déposés à la ville. Les membres du conseil y ont accès. Ceux qui le souhaitaient les ont consultés, d'ailleurs. Et je vous invite à adresser votre demande d'accès à ces états financiers publics-là, à l'organisme même. Je vais en profiter pour rappeler que le Festival se déroule à Saint-Lambert depuis le 28 mai jusqu'au 22 juin en présence du public. Merci. Merci, Mme Desauniers. Et moi, j'en profiterai pour ajouter un commentaire. S'il y a différents ministères qui contribuent financièrement à Classica, c'est peut-être parce que ces ministères-là reconnaissent le bien fondé de la ville de Saint-Lambert de soutenir un organisme de cette qualité-là. Je suis convaincu que les centaines de milliers de dollars qui sont donnés par les différents ministères, ils ont fait leur recherche et ils ont trouvé, autrement dit, que le travail qui était fait par Classica était à la hauteur des montants qui sont accordés. Et Classica également aussi a un plan de développement. Donc, ça fait que j'ai pleine confiance que c'est une fierté. Et comme Mme Desauniers dit, c'est le temps. Il y aura un spectacle à l'aréna, mardi le 22 juin, donc avec le chef de réputation internationale, M. Séguin. Donc, voilà, c'est tout à l'honneur de Classica et de Saint-Lambert. Prochaine question, M. le directeur général. La question qui nous vient de M. Claude Ferguson, c'est concernant le point 16.5, l'entente intermunicipale signée avec l'agglomération. Il est possible que cette entente nous soit favorable, surtout si des travaux de réfection importants et dus depuis longtemps soient pris en charge par l'agglomération et sont exécutés rapidement. Le niveau de fuite dans le système d'eau potable donne l'impression que Saint-Lambert consomme trop d'eau et engendre des charges proportionnelles, exagérées pour le traitement des eaux usées. Cependant, les détails de l'entente ne sont pas inclus dans le document soumis avec l'agenda et c'est loin d'être clair comment un consensus suffisamment large a été développé au Conseil comme avec les citoyens engagés par les affaires de la Ville. Encore une fois, je demande au maire d'expliquer pourquoi procéder avec autant d'empressement sans que les termes de cette entente, de même que les avantages et désavantages économiques, soient rendus publics suffisamment à l'avance pour en comprendre la portée, surtout pour des services aux répercussions long terme et importants pour les Lambertois. Merci, M. Ferguson. Donc, l'agglomération a investi en 2021 pour une prise en charge à 100 % des équipements de compétence d'agglomération et les responsabilités ont été revues. Pour Saint-Lambert, comme exemple, la vérification des ouvrages de surverse se seront de la responsabilité de l'agglomération où ils ont une compétence que nous n'avons pas. Merci. Donc, l'autre intervenant, M. Dominique Lebeau, concernant l'acquisition d'une camionnette quatre roues motrices, ce véhicule est-il électrique, hybride, au moins? Merci. Non. Pour ce type d'équipement, il faut faire des choix, mais sachez que la Ville a un programme d'achat éco-responsable et nous avons des véhicules électriques, mais malheureusement, c'est impossible d'avoir notre parc de voitures tout électrique. Mais, comme je vous le dis, nous avons un programme d'achat éco-responsable. Prochaine question. Une question de M. Lebeau, c'est l'ajout à la collecte des transports des matières résiduelles en 2021. Question. Cette augmentation couvre quoi? C'est aussi le point 6.4 de l'ordre du jour. Cette augmentation couvre les collectes de déchets dans l'attente de la mise sur pied des collectes de matières organiques dans les multilogements. Donc, on parle de neuf logements et plus. Donc, voilà M. Lebeau. Donc, le septième intervenant, M. Hugues Letourneau, il se présente comme vice-président du réseau éco-citoyens de Saint-Lambert. Concernant l'entente intermunicipale avec l'agglomération, donc sa question, quelles sont les compétences déléguées à l'agglomération et ajoutons l'exigence d'améliorer le calcul de la consommation d'eau. Le bilan de l'eau demeure une responsabilité des villes liées et Saint-Lambert est en discussion avec le ministère des Affaires municipales pour réduire sa consommation d'eau. Mais je rappelle que nous sommes toujours à la recherche de 300 volontaires propriétaires pour l'installation de compteurs d'eau. Nous avons cette obligation-là, donc c'est l'occasion de rappeler ceux qui veulent nous aider de se rendre disponibles pour l'installation d'un compteur d'eau afin d'avoir un meilleur échantillonnage. Maintenant, la deuxième question de M. Letourneau, c'est concernant le point 7.2. L'adoption du bilan 2020 et le plan d'action 2020-2022 en accessibilité universelle. Sa question, quelles sont les nouveautés comprises dans ce plan d'action? Bien, voyez-vous, c'est en amélioration continue, pas de réelles nouveautés. Nous sommes conscients qu'il reste beaucoup à faire dans ce domaine. Nous avons une équipe des loisirs qui est en place. Il y a eu quand même du mouvement de personnel au cours de la dernière année, mais nous sommes convaincus que ces gens-là vont se faire un devoir d'améliorer notre politique. Donc, c'est une amélioration continue et c'est la fonction, l'obligation de nos fonctionnaires de nous amener plus loin et de faire les recherches pour qu'on puisse s'inspirer. Il n'y a pas de gêne et de honte de s'inspirer de qu'est-ce qui se fait ailleurs pour encore mieux, si l'on veut, mieux servir notre communauté. Donc, le dernier intervenant de la première période de questions, c'est M. Souchil-Anda. Concernant la liste des déboursés et transactions bancaires, il se pose des questions concernant les travaux d'abattage et de souchage d'arbres au montant de 18 194. La question, combien d'arbres ont été abattus? Quel était leur âge et leur essence? Votre question, elle est, comme je le disais, on reçoit des questions à midi. Il faut faire des recherches et je ne pourrais pas répondre à 100 % à votre question, mais je vous donne quand même l'information suivante. La plantation, c'est 130 000 $, plus ou moins, pour 300 arbres. L'élagage et l'entretien, c'est 115 000 $ et l'abattage et l'essousage, c'est 180 000 $. Donc, notre budget annuel pour la gestion de notre foresterie urbaine est de 424 336 repartis sur la plantation, l'élagage et l'entretien et l'abattage et également l'essousage. Merci. Et donc, sa deuxième question, c'est concernant le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 140 Avenue Maple. L'ensemble des arbres abattus dans le cadre du projet d'agrandissement doit être remplacé par de nouveaux arbres de même calibre. Combien d'arbres seront abattus, leur âge et leur essence? Les travaux sont faits en conformité avec la réglementation d'urbanisme et soyez assurés que chaque conseiller surveille attentivement les travaux qui sont faits dans leur quartier et s'il y a une irrégularité, elle sera naturellement soulevée par le conseiller ou la conseillère du quartier et un suivi sera fait en conformité avec la réglementation d'urbanisme. Voilà, M. le directeur général, je pense que c'est la dernière question. Oui, ça terminait. Donc, nous sommes dans le temps et nous allons revenir avec la deuxième période de questions dans quelques minutes, c'est exact. Donc, voilà, nous sommes maintenant au point 2, l'agglomération. Rapport 2.1, rapport du maire sur les sujets traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 20 mai 2021. Donc, la maire a voté selon les recommandations du conseil de ville. 2.2, sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 17 juin 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? 2.2.1, donc, proposeur pour la séance de jeudi prochain, le 17 juin 2021. Oui, M. le maire, un instant. C'est ça que Philippe Glorieux propose, donc, de considérant les sujets soumis aux élus pour faire l'objet de délibérations lors de la prochaine séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2021, considérant que le maire a exposé la position qu'il entend prendre sur ces sujets, d'exprimer donc une orientation favorable relativement à tous les sujets qui suivent. Je vous remercie. Quelqu'un appuie, M. Glorieux? Je l'appuie. C'est appuyé par Mme Julie Bocouin. C'est unanime. Je vous remercie. Nous sommes à 2.3. Rapport des représentants de la Ville aux commissions et organismes de l'agglomération. Est-ce que j'ai des rapports? Un rapport de la Commission de la sécurité publique à faire. On a eu le dépôt du rapport d'activité du SPAL et du service incendie concernant le SPAL. Dans le fond, il y a eu une baisse de la criminalité d'environ 4,4 % d'agglomération. On n'a pas eu la ventilation par ville. Ça, je pourrais l'avoir... On devrait l'avoir incessamment. Donc, je préfère le rapport à la prochaine séance publique. Et puis, sinon, il y a notre service de police qui continue de plus en plus sa transition vers la police dite communautaire. Une police de plus en plus de proximité. Et puis, justement, aujourd'hui, il y avait le directeur de police qui nous annonçait qu'à l'automne, il y aurait 24 nouveaux policiers qui seraient... qui commenceraient une immersion dans la population. Et puis, qu'ensuite, il serait... Ce qui est projeté, c'est que dans le fond, il y aurait des policiers attitrés à chaque ville. Par exemple, il y aurait trois ou quatre policiers à Saint-Lambert ou deux ou trois. Et puis, ça permettrait de tisser des liens avec la population et de... de régler les problèmes plus en amont et moins sortir le bâton quand c'est le temps. Et sinon, il y a également eu le rapport du service incendie. Globalement, à Saint-Lambert, il y a eu une légère hausse des interventions de 5 %. Pour les incendies, il y en a eu six. Les incendies de véhicules, il y en a eu quatre. Les incendies extérieurs, il y en a eu dix. Les vérifications, il y en a eu 376. Et les assistances excluant les désincarcérains, il y en a eu 159. Alors, c'est tout pour la commissaire. Merci, M. Le Châtelier. Si vous me permettez, ce matin à 10h30, il y avait une conférence de presse où la ministre Guilbeault, accompagnée du ministre Charest, a divulgué un projet pilote qui consacre une subvention au SPAL, au service de police de l'adglomération de Longueuil, de 3,5 millions. Donc, c'est un projet pilote d'une durée de trois ans. Et comme mon collègue M. Le Châtelier vient de mentionner, la police se rapproche. La police a des défis importants au niveau de la santé mentale, au niveau de la violence, le féminicide. Donc, tous ces problèmes-là. Le proxénitis, également, aussi, qu'il y a dans l'adglomération de Longueuil. Donc, la police est appelée à changer. Et c'est le SPAL, le service de police de l'adglomération de Longueuil, qui va être, si l'on veut, un précurseur dans la nouvelle façon de faire au niveau des interventions policières. Le rôle du policier change, et le service de police de l'adglomération de Longueuil aura le soutien financier du gouvernement pour améliorer la sécurité au niveau de l'adglomération de Longueuil. Merci, M. Le Châtelier. Et donc, voilà, c'était la conférence de ce matin. Est-ce qu'il y a d'autres rapports de différentes commissions? Oui, moi-même, ici, Philippe Glorieux. Donc, il y a deux volets, il y en a sur la commission budget, finances et administration, et l'autre sur l'office municipal d'habitation. Pour les budgets, finances, évidemment, on est en mi-année. Et puis, il y a pas mal de résultats qui sont donnés, entre autres aussi des prévisions pour l'année prochaine. Alors, on a eu des rencontres le 19 mai, le 28 mai, le 3 juin et le 11 juin. Ainsi que, bon, c'est sympa, c'est pour les finances. Alors, pour ces rencontres, sur le 19 mai, c'était le rapport financier de l'agglomération Proforma pour 2022-2026. Alors, ce qui ressort essentiellement de cette rencontre et de ces projections, c'est qu'on anticipe une croissance annuelle moyenne de 3,2 % des dépenses sur cette période pour l'agglo. La cote part devrait augmenter de 3,8 % par an en moyenne, comprenant une hausse très forte de 7 % en 2022. On en avait déjà parlé. Eh bien, voilà, ça se précise. Causé en particulier par des ajustements importants au service de la sécurité publique. Là, Francis Le Châtelet vient de nous en parler. Puis, ça se reflète également ailleurs dans les prévisions. La police, en particulier, de 18,7 % d'augmentation de son budget. Puis, le transport en commun de 13,3 %. Les 28 mai, 3 juin, on a étudié le PTI 2022-2024. Alors, c'est une sélection de projets prioritaires pour un investissement cumulatif, c'est-à-dire sur les trois ans, de 180,7 millions, dont la réalisation ne sera que très certainement de 41 %, soit de 74,1 millions. En fait, c'est ce qui se passe si on suit la moyenne de réalisation de ces dernières années. Maintenant, en analysant la projection par catégorie sur cette période 2022-2024, la catégorie de l'amélioration des infrastructures. La chose qui est assez importante, évidemment, répartie annuellement de l'ordre de 30 % des investissements totaux retenus pour cette catégorie, tout en prenant une proportion de plus en plus élevée de chaque budget annuel. C'est-à-dire que dès en 2022, le budget sera réservé à 47,8 % pour les infrastructures. En 2023, 67,4 % et en 2024, 73,3 %. Donc, si vous comprenez bien, il en reste de moins en moins pour les autres catégories. Entre autres, la situation de la catégorie bâtiment, par contre, comprend une distribution annuelle en forte décroissance. C'est-à-dire que si le budget qui est réservé pour cette période de trois ans au bâtiment, cette dépense ou cet investissement se ferait essentiellement la première année, en 2022, à 77,3 %, et ça descend à 21,1 %, puis 1,7 % en 2024. C'est vraiment plus grand-chose. Des investissements totaux annuels consacrés à cette catégorie. Cette situation est d'autant plus particulière que sa proportion est de moins en moins élevée pour chaque budget annuel, soit 17,3 % en 2022, 7 % en 2023 et 0,7 % en 2024. Donc, il y a un rapport qui doit nous arriver, d'ailleurs, sur la vétucée des bâtiments et qui doit nous être donnée prochainement et dont je vous prépare. Mais en tous les cas, je dirais que les nouvelles ne sont pas très bonnes de ce côté-là. Et ces résultats, disons, ces projections, à mon avis, devront subir des corrections un peu plus intenses. Mais ça, ce sera à suivre aussi. Donc, la situation de ces deux principales catégories pourrait nous réserver des surprises d'ajustement d'investissement dans un avenir assez proche. Actuellement, selon les prévisions de réalisation de 41 % des budgets prévus d'investissement, la dette passera, donc la dette de l'ensemble de l'agglomération, passe à 231,46 millions en 2021 à 242,78,000, 242,78,000 en 2024, une croissance annuelle moyenne de 1,6 %, d'une augmentation totale de 4,9 % sur cette période. La revue de la projection de la dette sur la période 2021-2031 sur 10 ans, donc à ce moment-là, considérant un taux de réalisation aussi de 41 % des projets, cette dette passera de 231,5 à 241,8 millions, soit une augmentation annuelle moyenne de seulement 0,44 %, ce qui en soi n'est pas très important, en effet. Maintenant, c'est toujours le principe de dire est-ce qu'on va se tenir à 41 % et est-ce qu'on ne sera pas obligé, dans le fond, d'avoir des investissements supplémentaires et des demandes plus particulières aux différentes villes liées. Maintenant, au niveau du service de la dette, dans les conditions équivalentes, restera sous contrôle en passant de 22,23 millions en 2021 à 21,24 millions en 2031. Cependant, l'intensification de réalisation des projets sur la période 2022-2024 va pousser le service de la dette à la hausse chacune de ces années pour diminuer ensuite. Le service de la dette est estimé à 22,87,22 millions, 87,000 en 2022, 23,30 millions en 2023 et 24,10 millions en 2024. L'11 juin, on avait la présentation du rapport intérimaire 2021 au 30 avril. Donc, ça, c'est la situation de cette année où nous nous trouvons. Et dans le fond, les résultats, et ça, c'est pour l'ensemble de l'année, donc avec les projections d'ici au 31 décembre, on estime pouvoir dégager un léger surplus de 326 700 $ pour l'ensemble de l'année. On anticipe cependant, évidemment, tout ça se fait avec des plus et des moins. Un dépassement budgétaire de 1,97 millions pour la sécurité publique et de 4,4 millions attribués à l'ajustement des avantages sociaux, impact de la baisse des taux d'actualisation des régimes de retraite. L'impact de la COVID-19 pour cette année, donc 2021, est estimé à 1,7 million pour l'agglo. Ça, c'est pour les finances. Maintenant, au niveau de la rencontre spéciale au niveau du conseil provisoire de l'Office municipal d'habitation qui s'est tenu le 26 mai. C'est une première occasion dans le cadre de la situation spéciale dans laquelle nous trouvons au niveau de notre CA. Donc, ce conseil provisoire est en fonction depuis le 10 mars pour 90 jours. C'était son mandat, selon la décision prise par la ministre, Mme Laforêt. C'est à cette occasion que nous avons pu apprendre que la DG, Mme Lavigne, en place avant la tutelle, a été remerciée et remplacée par un DG intérimaire. L'organigramme est maintenu comme tel. Les séances de formation vont être entreprises sous peu sous la direction de l'organisme SCA. Si vous vous rappelez, c'est en fait cet organisme qui avait été référé par le conseil d'administration au moment où il était encore actif et dont le rapport avait fait l'objet de fil dans les médias et entraîné la mise sous tutelle. Alors, c'est quand même cet organisme qui va être retenu, c'est bon signe. La date de reprise des fonctions du CA n'est pas encore déterminée, pas plus quelles conditions de formation du nouveau CA. Le rapport de fin de mandat du conseil provisoire à la ministre doit être remis à la fin juin. Ce sera évidemment décisionnel pour savoir s'il y a lieu de prolonger ou pas ce 90 jours. Voilà, je vous remercie. C'est la fin de ma présentation. Merci, M. Delaurieux. Et je remarque que votre qualité de son est meilleure. Fait que donc, gardez cet outil et ça va très bien. Donc, merci à mes collègues. Nous sommes à 2,4. Non, excuse-moi, M. Le Maire, j'avais un retour à faire sur le RTL aussi. Excusez, madame. À vous la parole, je m'en excuse. Oui, oui, je sais. Moi aussi, j'aimais bien le son, la qualité du son de Philippe, beaucoup mieux. J'espère que vous m'entendez bien aussi. Trois courtes annonces de la part du RTL. On a eu la rencontre du CEA le 3 juin dernier. Mais il a été annoncé le 20 mai, en fait, des nouvelles fonctionnalités qui sont intéressantes, des applications chrono et transit pour les utilisateurs qui s'en prévalent. Vous allez voir qu'il y a une nouvelle fonctionnalité où on peut vraiment connaître le niveau d'achalandage. Donc, ça s'ajoute à l'information sur l'heure du passage en temps réel et à l'accessibilité. Maintenant, vous pouvez savoir le niveau d'achalandage. Sur Chrono, par exemple, il y a une fonction niveau d'achalandage à l'écran et on peut aller voir ce qui est le niveau avec une échelle progressive de 1 à 4 silhouettes, des petites silhouettes du vert au jaune puis à l'orange. Ce n'est pas les couleurs des zones de COVID, c'est les couleurs de l'achalandage du RTL. Comme voulez-vous, on les comprend. Donc, on vous invite à utiliser ces nouvelles fonctionnalités du côté de l'RTL des usagers. Aussi, parce qu'on a changé en zone jaune, maintenant, à Montérégie, RTL voulait que je vous rappelle que le port du masque est toujours obligatoire sur les autobus et dans les installations. Les mesures de nettoyage vont demeurer les mêmes. Les autobus sont sécuritaires et toujours représentent un lieu qui n'est pas un lieu contagion reconnu. Donc, voilà, la dernière petite annonce, le RTL a reçu un prix des communications, l'équipe des communications. C'est une deuxième année consécutive où c'est un prix d'excellence pour ses communications et ses relations publiques. La Société québécoise des professionnels en relations publiques et non le moindre lui a décerné le prix argent dans la catégorie campagne de communication stratégique COVID-19. Ça récompense les équipes pour les communications aux clients et aux employés durant la pandémie. De nouveaux outils de communication ont été pensés. Ces campagnes avaient aussi pour but de rassurer la clientèle. Donc, félicitations à ces équipes. Et donc, sur ça, voilà, c'est ça pour l'heure. Merci. Merci, Mme Bourgoin. Sans vouloir vous voler la nouvelle, mais disons qu'en ce moment, il y a un autobus électrique qui fait des tests, on appelle des road tests dans Saint-Lambert. Donc, je vais laisser Mme Bourgoin à une prochaine rencontre de nous faire part. Oui, M. Brodeur, j'en avais parlé le mois dernier même pour dire aux gens qu'ils remarquent que sur le terrain, les autobus sont tout courts et tout blancs. Et puis, les trajets sont en études et en test toujours. Mais je ne veux pas annoncer de date de lancement parce que ça serait devancé la communication officielle. Mais ça s'en vient. Ça va être à vous de faire l'annonce. Donc, voilà, parce que l'autobus, elle est toujours devant l'hôtel de ville lorsqu'elle vient à Saint-Lambert. Donc, elle pique ma curiosité compte tenu que c'est un dossier que j'ai déjà eu très à cœur par le passé. Donc, merci, Mme Bourgoin. Et merci à M. Lachatelier et à M. Glorieux. J'ai aussi une commission. Bon, excusez. Allez-y, M. Blancard. Alors, lors de la dernière commission environnement de l'agglomération, on a parlé d'harmonisation des règles d'arrosage au niveau de toutes les villes liées. On sait que le gouvernement du Québec recommande une seule journée par semaine afin de préserver les ressources. Donc, les villes ont tous des dérèglements, c'est absolument différent à ce niveau-là. L'Ambart est quand même assez permissif. Puis, on sait que l'arrosage, c'est une grosse partie de notre consommation en eau. Surtout l'été, quand il y a des sécheresses, on se rappellera l'année dernière. L'année dernière, il y avait eu un avis d'interdiction d'arrosage au mois de juin. Cette année, on a eu un mois de record, un mois de mai record au niveau du peu de précipitations qu'on a eues. Je pense que vous pouvez tous remarquer que le gazon dans les parcs est très jaune. Alors, ça a été encore très, très, on est encore très, très sous pression à ce niveau-là. Donc, la commission recommande de malgré tout un deux jours par semaine d'arrosage. Donc, au cours de la prochaine année, il va falloir que les villes liées adoptent chacun de leur côté des réglementations pour mettre ça en œuvre. Alors, c'est deux jours ou moins. On sait que Saint-Bruno a déjà adopté la sienne. Vous allez à un jour par semaine. Donc, nous, il va falloir qu'on se positionne comme ville liée pour respecter cet engagement-là. On a quand même des gros défis à Saint-Lambert au niveau de la consommation d'eau potable. Alors, voilà. Sinon, à la commission, on a aussi parlé du défi Saint-Laurent, une initiative pour lutter contre les microplastiques dans le fleuve Saint-Laurent. C'est de là qu'on prend notre eau potable. Et puis, on va éventuellement aussi se pencher sur le plan d'électrification des véhicules du SPAL et du RTL. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des rapports? Sinon, ça va être à mon tour. On va être au point 2.4. Donc, rapport du maire sur les sujets traités à la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, nous avons eu une réunion. Il y a deux résolutions qui ont été adoptées. C'est le projet de règlement modifiant le plan métropolitain d'aménagement et de développement afin de permettre l'implantation d'un centre de données informatique à Beauharnois sur le site visé par le décret gouvernemental du Québec. Et nous avons également aussi adopté un autre règlement, donc adoption d'un règlement modifiant le règlement de contrôle intérimaire numéro 219-78 concernant les plaines inondables et les territoires à risque d'inondation. Voilà. Et la prochaine réunion aura lieu jeudi de cette semaine, si je ne m'abuse. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant au point suivant. Nous sommes au point numéro 3, les règlements. Donc, voilà le 3.1, avis de motion, règlement modifiant le règlement 219-69 sur la gestion contractuelle. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'avis de motion? Je peux le proposer. Allez, Mme Bourouin. Je donne un avis de motion à l'effet que le projet de règlement 221-169-1 modifiant le règlement 219-169 sur la gestion contractuelle sera présenté pour adoption au cours d'une séance subséquente de ce conseil. Ce projet de règlement pour but, l'introduction des dispositions favorisant les biens, les services québécois et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec pour une période de trois ans à côté du 25 juin 2021 et ce, conformément au projet de loi 67. Le projet de règlement 2021-169-1 est déposé. Je vous remercie. Nous sommes maintenant au point 3.2 et c'est l'adoption d'un règlement, le règlement 2021-73-6 modifiant le règlement sur les chiens, les chats et autres animaux et abeilles. Quelqu'un propose? Oui, moi, Philippe Glorieux, je propose d'adopter le règlement suivant considérant qu'un avis de motion a été donné par le conseiller David Bowles et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 17 mai 2021, considérant que ce règlement vise à interdire des ruches dans les zones résidentielles, considérant qu'aucun changement n'a été apporté entre le projet déposé et le règlement soumis par adoption, d'adopter le règlement 2021-73-6 modifiant le règlement concernant les chiens, les chats et autres animaux abeilles. Quelqu'un appuie, M. Delaurieux? Je viens d'appuyer. C'est appuyé par Mme Bourgouin et c'est unanime. Je vous remercie. Nous sommes à 3.3. Adoption du règlement 2021-188 visant l'augmentation du fonds de roulement. Quelqu'un propose? Oui, M. le maire. Je propose donc d'adopter ce règlement 2021-188 visant l'augmentation du fonds de roulement, considérant qu'un avis de motion a été donné par moi-même, conseiller Philippe Glorieux, et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 17 mai 2021, considérant que ce règlement a pour objet de mettre à jour la bonification des affectations au fonds de roulement provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2020, et considérant qu'aucun changement n'a été apporté entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Adopter le règlement 2021-188 visant l'augmentation du fonds de roulement. Quelqu'un appuie, M. Delaurieux? Oui, je l'appuie, c'est David Bowles. Appuyé par M. David Bowles, c'est unanime. Je vous remercie. Nous sommes maintenant à 3.4, adoption, règlement modifiant le règlement de tarification 2020-185, et on parle de l'allocation de l'aréna. Quelqu'un propose? Oui, je vais proposer, donc, d'adopter le règlement 2021-185-2, modifiant le règlement concernant la tarification pour les activités, biens et services de la Ville pour l'exercice financier 2021. Quelqu'un appuie, Mme Desauniers? Je l'appuie. C'est appuyé par Mme Bourgouin, c'est unanime. Je vous remercie. Nous sommes maintenant à 3.5, Mme la greffière, dépôt du certificat, procédure d'enregistrement du règlement d'emprunt 2021-187. Mme la greffière? Conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je dépose ce soir le certificat du greffier qui établit les résultats de la procédure d'enregistrement sur l'approbation par les personnes habiles à voter du règlement d'emprunt 2021-187 qui décrétait une dépense de 1,1 million pour un règlement d'emprunt pour le parc Logan. Conformément à l'article si haut mentionné, le certificat est déposé et il est public sur le site Web de la Ville. Je vous remercie. Nous sommes maintenant au point 4, les finances, et à 4.1, dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires. Mme la greffière, à nouveau, à vous. Je procède au dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires dressées par le directeur des finances et trésoriers couvrant la période du 1er au 31 mai 2021 pour les sommes respectives de 962 603,24 $ et 7 163 942,21 $, lesquelles listent les dépenses autorisées par un fonctionnaire. Je vous remercie. M. le Président, j'aimerais intervenir, s'il vous plaît, sur le dépôt de la liste des déboursés. Allez-y, M. Rodrigue. Dans un premier temps, j'aimerais ça que vous expliquiez aux contribuables de Saint-Lambert qui ont à payer cette facture-là. À quoi ont servi les 25,83 heures d'un avocat qui est engagé pour travailler sur de l'éthique et du conflit d'intérêts? Ça, c'est ma première question. On a eu des réponses qui sont, comme d'habitude, très succinctes, qui n'expliquent pas grand-chose aux membres du conseil municipal. Je pense que c'est notre argent à tout. Ce qu'on dépense ici, ce n'est pas l'argent propre de personne d'autre. Alors, je pense qu'on est en droit d'avoir une réponse valable. Ensuite, pour ce qui est du coaching, donc vous ne connaissiez pas la réponse. Ça a pris une deuxième question de la conseillère Marcotte sur la liste des déboursés ce mois-ci avant d'avoir une réponse qui, encore une fois, explique peu de choses. Quand on fait du coaching d'un cadre, je pense que le conseil municipal est en droit de savoir pourquoi on dépense cet argent-là de façon récurrente, mois après mois. Je vous ferais remarquer que M. le maire, vous nous avez dit à quel point nos directeurs de services étaient extraordinaires. Alors, on veut juste s'assurer qu'il n'y a pas de problématique qui est cachée aux citoyens. Merci. Nous allons prendre note. Mais j'invite naturellement Mme Marcotte à nous envoyer à chaque assemblée mensuelle les questions et nous tentons de répondre le mieux possible. Donc, je vous invite, M. Rodrigue, également à faire comme Mme Marcotte, à nous envoyer vos questions. Nous allons tenter d'y répondre. Et si les réponses qu'on vous donne ne sont pas satisfaisantes, bien, vous nous revenez. Donc, on cherche à vous informer. M. le maire, ce n'est pas une question. On n'est pas là pour vous rassurer avec mes questions. La loi vous oblige à répondre au conseil municipal qui vous pose des questions sur l'argent des citoyens et de la façon qu'elle est dépensée. Alors, les réponses, non, ne sont pas satisfaisantes. Ça fait depuis le début de notre mandat qu'on endure cette situation-là. Je pense que ça a été répété maintes et maintes fois. Ce soir, je le dis publiquement. Vous avez été parmiés publiquement jusqu'à présent. Je le dis aux citoyens, aux citoyennes de Saint-Lambert. Non, le conseil municipal n'a pas de réponse adéquate. Je vous remercie. Nous allons continuer à informer les membres du conseil le plus correctement possible. Merci. Nous sommes maintenant à 4.2. Établissement de la rémunération du personnel électorale 2021. Quelqu'un propose? Oui, juste un instant, M. Le Maire, que j'ouvre mon document. Désolée. Je pense que les considérants méritent d'être lus. Donc, mes... My apologies pour la longueur, mais je vais garder... Je vais lire rapidement. Considérant qu'une élection générale aura lieu le dimanche 7 novembre 2021 et que la présidente d'élection devra embaucher environ 203 personnes. Considérant qu'il y a lieu de réviser les tarifs de rémunération établis lors des dernières élections et ce, pour donner suite aux nouveautés législatives dans le contexte lié à la COVID-19. Considérant la décision du conseil lors de l'exercice budgétaire 2021 d'approuver l'embauche d'une ressource additionnelle au service du greffe pendant la période électorale. D'adopter la grille des tarifs de rémunération et d'allocation du personnel électoral pour l'élection générale de 2021, tel que présenté par la présidente d'élection. D'imputer ses dépenses au règlement de réserve financière pour les élections 2010-74. Et de prolonger l'embauche à temps partiel de Mme Lucille-Angers pour une durée déterminée jusqu'au 19 novembre 2021 à titre de soutien au greffe. Quelqu'un appuie Mme Bourgoin? Oui, je l'appuie. Appuyé par Mme Desauniers, c'est unanime. Je vous remercie. Nous sommes à 4.3. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2020. Donc, si vous le permettez, je vais vous faire la lecture. Donc, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur extene. Conformément à l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, j'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier de la Ville de Saint-Lambert au 31 décembre 2020 et du rapport du vérificateur extene. En premier lieu, je tiens à souligner que le vérificateur extene a émis une opinion sans réserve sur le rapport financier 2020 et sur le taux global de taxation réelle pour 2020 qui est de 1,0153 $ par 100 $ d'évaluation. L'excédent de fonctionnement à des fins fiscales s'élèvent à 2,569 036 $ au 31 décembre 2020. Cet important surplus, malgré le contexte de la pandémie, provient principalement des droits de mutation qui sont plus élevés que prévus de 2,7 millions et de l'aide financière non récurrente pour la COVID-19 de 2,545 041 $ pour les exercices financiers 2020 et 2021 qui devaient entièrement être comptabilisés en 2020 selon les normes comptables. Puisqu'un important surplus était anticipé, nous avons pris des actions concrètes afin de faire bénéficier les citoyens d'une économie sous leur compte de taxes pour les années à venir. Ainsi, le fonds de roulement a été remboursé par anticipation de 3,3 millions, ce qui représente une économie moyenne annuelle de près de 300 000 $ pour les dix prochaines années. La dette brute a augmenté de près de 11 millions, passant de 88 196 000 $ à 99 326 000 $. Principalement pour le financement des travaux du projet Riverside, la dette nette s'élève à 73 560 000 $,515 $, ce qui signifie que 25 765 490 $ est subventionné par le gouvernement du Québec. Au 31 décembre 2020, la Ville a un excédent de fonctionnement non affecté de 3 222 184, ainsi qu'un excédent de fonctionnement affecté de 1 085 662. Les réserves financières et leurs fonds réservés, réservés, dis-je, totalisent 4 769 000 $ et 503. En conclusion, malgré le contexte de la pandémie, la Ville de Saint-Lambert a réussi à se maintenir au niveau financier. Cependant, des enjeux budgétaires demeurent pour les années à venir, puisque la cote-part de l'agglomération de Longueuil continue d'exercer une pression de plus en plus grande sur les finances de la municipalité. De plus, des défis importants attendent la Ville, entre autres au chapitre des bâtiments municipaux et du transport en commun. Donc, à la veille des élections, je donne de l'information des défis importants qui attendent la Ville au chapitre des bâtiments municipaux, la vitucité de ces bâtiments-là, l'agglomération de Longueuil et le transport en commun, avec une baisse d'achalandage. Et dans la loi, ce sont les municipalités qui doivent survenir au besoin. Vous comprendrez que des demandes de représentation ont été faites au gouvernement pour nous aider dans ces factures à venir au niveau du transport en commun. Voilà, donc, c'était par obligation le rapport du maire sur l'état des finances de la Ville, et ça sera sur le site de la Ville dès demain. Quelqu'un propose le rapport du maire 4.3? Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Ah, oui, je propose Philippe Glorieux. Donc, ça va. Quelqu'un appuye? Appuyeur. C'est appuyé. Je vous remercie par le monsieur Bon. C'est unanime? Je demande d'avoir un rapport. Ça n'a pas besoin d'être appuyé. Ça n'a pas besoin d'être voté, un rapport. Ça va. Excellent. Il n'y a pas besoin d'appuyeur. Ce n'est pas une résolution, là. Oui. Donc, contrairement à ce que vous dites, M. Blancard, vous êtes en train de nous induire à l'erreur. Donc, il y a un proposeur, c'est M. Glorieux, et c'est appuyé par M. Baud, et c'est de cette façon-là que ça doit être fait. Dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas d'appuyeur sur les rapports des membres? À des commissaires? C'est la même chose? M. Blancard, ce n'est pas la même chose. Ça fait que ce n'est pas la même chose. Donc, voilà. Je vous remercie pour le 4.3. Donc, je comprends que c'est unanime. Non, j'ai demandé le vote, M. Le Maire. Parfait. Excellent. Donc, le vote est demandé par M. Rodrigue. Donc, Mme Lagréfière, veuillez, s'il vous plaît, à appeler le vote et de bien lire la teneur du vote. Oui. Donc, juste par acquis de conscience, vu que la lecture n'a pas été faite, la résolution se lui comme suit. Considérant, conformément à l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, lors d'une séance ordinaire du Conseil tenue au plus tard en juin, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe déposé par le trésorier. Ceci vient d'être fait par M. le maire. Considérant que ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité, conformément aux modalités de diffusion déterminées par le Conseil. J'ai le proposant M. Glorieux et l'appuyeur M. Bowles, qui ont proposé que le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier 2020 soit diffusé sur le site Internet de la Ville. Donc, j'appelle le vote M. Le Châtelier. Pour. M. Glorieux. Pour. M. Rodrigue. Puisqu'il s'agit d'un rapport politique plus que des faits saillants, je vais voter contre. Mme Bourgoin. Pour. M. Blancard. Pronte. Mme Marcotte. Moi, j'aimerais comprendre, Mme Agrette-Claire, juste pour m'assurer de bien comprendre le vote puis la résolution. Ce qu'on voit, c'est à savoir la modalité de diffusion du rapport. On ne vote pas sur le rapport du maire. C'est le rapport du maire. Mais la résolution, ce qu'elle dit, c'est que ce rapport est diffusé sur le territoire conformément aux modalités de diffusion déterminées par le conseil. C'est les modalités de diffusion. Est-ce que je comprends bien? Oui. Donc, c'est le conseil qui détermine comment que le rapport du maire est diffusé. D'accord. Alors, je vais voter pour. Merci. M. Bowles. Pour. Mme Desauniers. Pour. C'est adopté à la majorité, M. le maire. Je vous remercie. Nous sommes maintenant au point 4.4. Dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire amendée du conseiller Blancard. Nous avons… Allez-y, Mme Lagréfière. Oui. Donc, M. Blancard nous a soumis une déclaration annuelle amendée. Donc, nous la déposons ce soir. Je vous remercie. Nous sommes à 5. Ressources humaines. 5.1, Mme Lagréfière. Dépôt de la liste des embauches. Donc, nous procédons ce soir au dépôt de la liste des embauches pour la période du 6 mai au 5 juin 2021. Je vous remercie. 5.2. Nomination de la présidente d'élection. Qui propose? Je peux proposer. Donc, considérant la nomination de M. Sandra Ruel à titre de chef du service du greffe et du contentieux et greffière adjointe, je propose d'entériner la décision de la Commission municipale du Québec à l'effet que M. Sandra Ruel agira à titre de présidente d'élection de la Ville de Saint-Lambert à l'élection générale du 7 novembre prochain. Ben, Mathieu. Quelqu'un appuie, Mme Desauniers? M. Rodrigue, appuie. M. Rodrigue, appuie. C'est unanime. Je vous remercie. Nous sommes maintenant à 5.3. Désignation à titre d'autorité compétente pour l'application de la réglementation de l'environnement. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que, confirmement au règlement de la Ville, une personne doit être désignée par le Conseil pour agir à titre d'autorité compétente, et ce, principalement afin de donner des avis d'infraction et de délivrer des constats d'infraction. Je propose de désigner M. Émile Richer et Mme Ariane-Denis Blanchard pour agir à titre d'autorité compétente aux fins de l'application de la réglementation municipale, plus particulièrement de la réglementation liée à l'environnement et à d'autres réglementations complémentaires le cas échéant. Et d'autoriser M. Richer et Mme Denis Blanchard à délivrer des constats d'infraction au nom de la Ville en ce qui attrape toute disposition à caractère pénal des règlements de la Ville. Quelqu'un appuie Mme Marquette? Je vais intervenir, M. le Président. Par M. Glorieux. M. Rodrigue. Je ne veux pas… Mon commentaire ne vise pas les employés qui ont été nommés à une nouvelle tâche sur laquelle ils vont être assignés. Moi, je remets en question toute la pertinence de notre approche face aux armes. On parle d'un côté de la bouche qu'on veut protéger, on veut être une autorité compétente dans cette matière-là. Et de l'autre côté, on peut noter tous les citoyens qui ont eu des travaux d'infrastructure peuvent noter une déficience, un manque de cohérence dans la planification des travaux pour sauver les armes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit aux citoyens, mais ils sont portés à vouloir accepter une entente avec la Ville, probablement parce qu'on les déresponsabilise de ce qui pourrait subvenir aux infrastructures. Mais ce n'est pas normal. Juste sur la rue Bromley, où on travaille dans le moment, on a coupé trois arbres, dont un arbre de 70 ans qui est en pleine santé. Pour moi, il faut que cette attitude-là change. Je ne vois pas pourquoi, d'un côté, le conseil municipal va mandater des gens pour donner des amendes à des particuliers qui font des travaux, qui coupent un arbre, parce qu'on dit qu'il faut sauver des arbres. Et de l'autre côté, quand c'est la Ville qui exécute des travaux, puis j'espère que ce que j'ai lu sur les 51 arbres sur l'avenue d'Union, ça ne se réalisera pas à Saint-Lambert. Il faut être cohérent dans nos approches. Chaque arbre doit être sauvé. On doit faire la planification pour ça, puis jusqu'à date, ce n'est pas ce que j'ai vu. Et je suis très lisse. Est-ce que vous demandez le vote, M. Rodrigue? M. le maire, je n'ai pas demandé le vote. Non, mais je voulais juste m'assurer, effectivement, qu'on est plus prudent. Donc, c'est adopté unanimement le point 5.3. Nous sommes à 5.4. J'appréciez votre prudence. 16. Désignation à titre d'autorité compétente pour l'application de la réglementation de l'urbanisme. Quelqu'un propose? Oui, M. le maire, Philippe Glorieux. Considérant que, conformément au règlement de la Ville, une personne doit être désignée par le Conseil pour agir à titre d'autorité compétente, et ce, principalement, afin de donner des avis d'infraction et de délivrer des constats d'infraction. Considérant la recommandation du service de l'urbanisme de désigner Mme Soléna Bozo-Crépeau préposée au permis à l'urbanisme pour agir à titre d'autorité compétente au fin de l'application de la réglementation d'urbanisme et d'autres règlements municipaux, afin de pouvoir délivrer les permis et autorisations visant spécifiquement les cafés-terrasses, l'arrosage, les ventes des parrains, les tournages… Point d'ordre, point d'ordre. Est-ce qu'on est dans la bonne résolution? Monsieur? Les avis d'infraction pour les certificats de localisation non reçus. Oui? Continue, continue. De désigner Mme Anne Wynne, patrouilleuse au service de l'urbanisme, des permis d'inspection pour agir à titre d'autorité compétente au fin de l'application de la réglementation d'urbanisme et d'autres règlements municipaux, afin de pouvoir délivrer les permis et autorisations visant spécifiquement des cafés-terrasses, l'arrosage, les ventes des barrains, les tournages et des avis d'infraction. Je vous remercie. Quelqu'un appuie, M. Delaurieux? Je peux l'appuyer. C'est appuyé par Mme Bourgoin. C'est unanime. Je vous remercie. Nous sommes maintenant à 5.5, suspension d'un employé. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 5.5? J'aimerais proposer d'entériminer la recommandation de la Direction des ressources humaines et des communications à l'effet de procéder à la suspension sans solde de l'employé 1278 pour une période de 10 journées, laquelle sera servie au moment opportun par son supérieur immédiat. Quelqu'un appuie, M. Le Châtelier? Oui, c'est appuyé par M. Beauce. C'est unanime. Je demande le vote, s'il vous plaît. Le vote est demandé par M. Roderick. Mme Lagréfière, Mme Lagréfière, veuillez, s'il vous plaît. Appelez le vote. Oui. M. Le Châtelier? Oh. M. Glorieux? Oh. M. Rodrigue? Je suis contre. Mme Bourgoin? Oui, pour. M. Blancard? Contre la filature des employés. Mme Marcotte? Pour. M. Bowles? Pour. Mme Détanier? Pour. C'est adopté à la majorité. Je vous remercie, c'est adopté. Nous sommes à 5.6, embauche temporaire, agente en ressources humaines junior. Quelqu'un propose? Considérant qu'un processus de dotation a été entrepris par la Direction des ressources humaines et des communications en train de trouver ce poste pendant un congé de maternité, Je propose d'embaucher temporairement pour la durée du congé de maternité de Mme Mélanie Ducupil, Mme Kelly Alvarenga, au poste d'agente des ressources humaines junior, avec entier en fonction, le ou vers le début juillet 2021, sous réserve d'avoir complété avec succès les formalités requises. Le tout selon les conditions de travail prévues au protocole des conditions de travail du personnel calme pour la période s'étendant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. Vous avez un document qui vous a été remis, Mme Marcotte, en début de rencontre par notre greffière. Est-ce que vous avez le document? Il y a un paragraphe qui doit être ajouté. Si vous voulez, on va faire la lecture, on va faire la lecture, vu que vous n'avez pas le document, Mme Marcotte. Mme, Mme Comine fait la lecture du paragraphe qui banquait au document. Mme la greffière, allez-y. Donc, Mme Marcotte, si vous souhaitez proposer cette résolution, je fais la lecture du paragraphe qui est en ajout. C'est d'octroyer à Mme Magalie Demers une prime équivalente à 6 % de son salaire pour occuper des fonctions supérieures à sa tâche, telles que prévues au protocole des conditions de travail du personnel cadre. Pour la période s'étendant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, et ce, jusqu'au retour de congé de maternité de Mme D'Occupil. Ça vous va, Mme Marcotte, la proposition? Oui, tout à fait. Ça nous avait été mentionné en rencontre. C'est moi qui ai oublié de me mettre ce petit paragraphe. C'est appuyé par… Tu vais l'appuyer. C'est appuyé par Mme Désonier. Et c'est unanime. Je vous remercie. Non, non, excusez-moi, M. le Président. Je voulais que vous finissiez votre phrase. J'aimerais intervenir. Alors, je pense que c'est un département assez problématique à Saint-Lambert qui est à l'image de tout notre conseil municipal. C'est quand même la proportion… Excusez, excusez, M. Roderick, je vais vous arrêter. Je vais vous demander, vous demander de faire attention à vos propos. Vous êtes blessant à l'égard de l'appareil municipal par l'égard du conseil municipal. S'il vous plaît, tenez-vous-en à des propos respectueux. Il y a des instances, si mes propos vous jugez qui sont inappropriés, vous avez juste, pour une fois, vous adressé à des instances. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer des détectives privées pour m'enquêter au frais des contribuables. Vous n'êtes pas obligé d'engager des petites firmes de ressources humaines au frais des contribuables pour m'enquêter. Alors, je vais finir mes propos. Si vous n'êtes pas content de mes propos, le législateur a prévu des instances pour faire ces débats-là. M. Roderick, on essaie de vous faire comprendre. On essaie de vous faire comprendre le bon sens. Allez-y. Premièrement, on a une proportion de cadres à direction per capita les plus élevés au Québec. J'aimerais ça, moi, qu'on me donne un résultat de performance. Les ressources humaines, là, ce n'est pas parce qu'on engage plus de monde qu'on va congédier plus de monde et que c'est intéressant pour les citoyens. Ce n'est pas ça, la ville que j'ai choisi, moi. Ce n'est pas ce genre d'administration-là. M. Roderick, M. Roderick, je vous ramène à l'ordre. C'est le point 5.6. Juste pour bien comprendre, nous avons quelqu'un qui est engagé aux ressources humaines qui, malheureusement, n'a pas complété sa période, son mandat. Elle a démissionné. Donc, on doit procéder à un embauche pour compléter le congé de maternité de Mme Goupil. M. Goupil. Voilà. C'est ça qui est l'objet. M. Goupil. On aurait pu en profiter pour assumer le poste temporaire, mais on ne veut pas être responsable. C'est ça qui se passe. M. Goupil. Merci. Donc, est-ce que personne ne demande le vote? M. Goupil. Non, je vais demander le vote. C'est certain que c'est le maire. M. Goupil. Donc, Mme Lagréfier, veuillez, s'il vous plaît, à appeler le vote et relire pourquoi les gens vont voter. M. Goupil. Oui. Donc, on procède à l'appel du vote pour l'embauche temporaire. Je veux bien lire le titre. L'embauche temporaire d'une enjeu en ressources humaines junior. Donc, vous l'avez bien expliqué, c'est Mme Marcotte qui l'a présentée avec appuyé par Mme Desauniers. Donc, je procède au vote. M. Le Châtelier. Pour. M. Glorieux. Pour. M. Rodrigue. Je suis contre. Mme Bourgoin. Je suis pour. M. Blancard. Je suis pour. Mme Marcotte. Moi, je suis pour, mais j'apprécie les commentaires très pertinents du conseiller Rodrigue. M. Bowles. Pour. Mme Desauniers. Je suis pour. C'est adopté à majorité. Je vous remercie. Nous poursuivons notre délibération de notre assemblée régulière. Nous sommes au point 5.7. Embauche du directeur général par intérim. Quelqu'un propose? Oui, Philippe Glorieux, à propos de confirmer plutôt l'embauche de M. Jacques Desormeaux, a été de directeur général par intérim pour une durée de trois mois, à compter du 1er juillet 2021, selon les conditions prévues dans l'offre d'emploi datée du 14 juin 2021. Quelqu'un appuie? Je l'appuie. C'est David Bronson. Je vous remercie. J'aimerais intervenir, s'il vous plaît, M. le Président. M. Rodrigue, à vous la parole. Bon, je pense qu'on est rendu un directeur général par intérim. On est supposé... Moi, j'ai reçu un drôle de courriel qui me disait qu'on avait travaillé qu'un chasseur de tête. Je trouve ça assez étonnant, dans une décision aussi importante que ça pour un conseil municipal, que j'ai reçu du maire l'information complète à 16h30, le jour du vote. Je ne sais pas en quoi on se conforme au respect des lois. C'est un poste névralgique dans la ville. C'est une de nos faiblesses depuis plusieurs années. Puis on va essayer de réparer les choses en donnant l'information à la dernière minute. Je trouve cette situation-là. Puis j'ai rien contre le candidat, là. C'est pas ça. C'est qu'on a un candidat pour remplacer quelqu'un. On n'a pas beaucoup d'opportunités. Je ne sais pas quelle discussion il peut avoir eu de si extraordinaire. Il y avait un deuxième candidat qui s'est retiré. Alors moi, je remets peut-être tout le processus. Je pense qu'on a le droit, comme citoyen, citoyenne de Saint-Lambert, d'avoir plus de travail, de choix que ça quand on prend une décision importante comme celle-là. Je vais vous remercier. S'il n'y a personne qui demande le vote, c'est… Je vais intervenir aussi. Allez-y, M. Blancard. Alors, on n'a pas plus les documents afférents à ce point-là dans le délai réglementaire prévu par la loi, qui est de 72 heures avant la séance. Malgré tout, je ne voterai pas encore parce qu'on doit procéder à l'embauche, mais je suis un peu déçu également de peu de candidats qui nous ont été présentés. Je vous remercie. Quelqu'un demande le vote? Non? Donc, voilà, c'est unanime. Le point 5.7 est maintenant réglé. Nous sommes au point 6.1, appel d'offres et contrats. Quelqu'un propose? Oui. Je propose d'autoriser la chef de la division de l'approvisionnement et des projets spéciaux à signer au nom de la ville tout document afin de donner plein effet à la présente résolution qui est d'adjuger le contrat de la provision numéro 2-1-E-Q-U-I-0-6 ayant pour objet d'acquisition d'une camionnette 4 roues motrices au plus bas soumissionnaire conforme et d'imputer la dépense au poste budgétaire 2-2-3-0-0-0-8-7-5-0. Je vous remercie. Quelqu'un appuie Mme Bourgouin? Oui, je vais l'appuyer. Je vous remercie, Mme Desauniers. C'est unanime. Je vous remercie. Nous sommes à 6.2. Contrat de construction, espaces de travail temporaire, ateliers municipaux. Quelqu'un propose? Oui, Philippe Glorieux. Je propose d'adjuger le contrat de construction numéro 21-GN-16 ayant pour objet la construction d'espaces de travail temporaire, ateliers municipaux aux 31-35 forts, aux plus bas soumissionnaires conformes. Construction Serge Bergeron Inc. sur la base des prix unitaires apparaissant sur le bord d'euros de prix. La valeur totale du contrat étant estimée à 122 735,80 $, sous, toute taxe comprise. Autoriser la dépense de 135 000 $, 135 000 $, 135 000 $, 39 sous, toute taxe comprise, soit de la valeur totale du contrat de 122 735,80 $, auquel s'ajoute une somme équivalente à 10 % à titre de travaux contingents, conformément à la directive sur l'incorporation de contingents en matière de contrats de construction, d'imputer la somme de 135 000 $, et 39 sous, toute taxe comprise, et même le programme de paiement comptant progressif. D'autoriser la chef de la division de l'approvisionnement et les projets spéciaux assignés au nom de la Ville tout document afin de donner plein effet à la présente résolution. Quelqu'un appuie, M. Delaurieux? Je l'appuie. Mme Bourgouin, je vous remercie. C'est unanime. J'aimerais intervenir, M. le Président. M. Rodrigue, on vous écoute. En 2019, lorsque j'avais le plaisir de participer aux réunions plénières du Conseil municipal, on avait eu des discussions sur l'atelier municipal. Moi, je trouve ça un peu désolant qu'on soit obligé de se rendre jusqu'à une plainte de la CNESST pour agir. Puis, dans ce dossier-là, à l'époque, j'avais demandé est-ce que le lieu de travail est sain pour nos employés, puis est-ce qu'on n'est pas en train de refaire une partie de la bâtisse, puis finalement, morceau par morceau, on va tout refaire la bâtisse. Puis, on m'a rassuré à l'époque. On m'a dit, bien non, il ne faut pas exagérer. C'est juste un petit détail de rien. Ça va se corriger. Bien, ça ne s'est pas corrigé. À qui de droit, qui prenne des notes, ce n'est pas comme ça qu'on gère. Merci, M. Roderick. Vous ne possédez pas la vérité, bien, vous avez le droit à vos commentaires et on en prend note. Donc, s'il n'y a personne qui demande le vote, c'est unanime le point 6.2. Merci. Nous sommes à 6.3. Appel d'offres. Reconstruction d'une partie des rues Dalwich et Christon. Quelqu'un propose? Et quelqu'un appuie? Je propose d'adjuger le contrat de construction numéro 21 GN01, ayant pour objet la reconstruction d'une partie des rues Dalwich entre Greene et Mercier et Crescent entre Dalwich et Sanford, au plus post-missionnaire conforme, soit excavation civile pro incorporée sur la base des prix unitaires apparaissant sur le bord de roue-prix. La valeur totale du contrat est estimée à 2,48,967, toute taxe comprise. Je propose d'autoriser la dépense de 2,150,847,6 $, 47,6 sous, toute taxe comprise, soit la valeur totale du contrat, telle que je l'ai mentionné un peu plus tôt, auquel s'ajoute une somme équivalente à 5 % à titre de travaux contingents, conformément à la directive sur l'incorporation de contingences en matière de contrat de construction. Je propose d'impliquer la somme de 2,150,847,6, toute taxe comprise, au règlement décrétant une dépense de 2,615,000 $ et un emprunt au même montant aux fins de la réalisation de travaux de reconstruction de la partie de l'avenue de Dalwich, comprise entre Green et Mercier, ainsi que la rue Crescent, comprise entre Dalwich et Sanford. Et finalement, je propose d'autoriser la chef de division de l'approvisionnement et des projets spéciaux à signer au nom de la Ville tout document afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Beauce. Quelqu'un appuie? M. Beauce? J'appuie la proposition. Mme Marquette, c'est unanime. Je vous remercie. Le point 6.3 est maintenant passé. 6.4. Contrat. Ajout à la collecte et transports de matières résiduelles 2021. Réponse à une question qui nous a été posée à la première partie. Quelqu'un propose? Je propose d'autoriser l'augmentation de l'enveloppe budgétaire allouée à la collecte et transport des matières résiduelles pour 2021. Le montant estimé de la dépense supplémentaire étant de 63 929,27 toutes taxes comprises, d'impliquer la dépense au poste budgétaire 02-451-10-446 et d'autoriser la chef de la division de l'approvisionnement et des projets spéciaux à signer au nom de la Ville sous document afin de donner plein effet à la présente résolution. Quelqu'un appuie, Mme Marcotte? Oui, je vais l'appuyer. Oui, je vais l'appuyer. Ah, non, non, qu'on peut dire. Mme Lagrafière, vous avez pris M. Delaurieux, Mme Desauniers. M. Delaurieux, c'est quoi? M. Delaurieux, c'est quoi? M. Delaurieux, donc voilà. Ne soyez pas offusqués, Mme Desauniers, vous aurez l'occasion de vous reprendre. 6.5. Entente intermunicipale, équipement et infrastructure en eau potable et eau usée. Quelqu'un propose? Oui, je propose. Donc, considérant que la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations prévoit la possibilité pour le conseil d'agglomération de déléguer certaines compétences à une municipalité liée, et ce, par le biais d'une entente intermunicipale, d'autoriser la conclusion d'une entente intermunicipale sur la délégation de certaines compétences d'agglomérations concernant les équipements et infrastructures en eau potable et eau usée situées sur le territoire de la Ville de Saint-Lambert. Autoriser le maire à la Gréfière à signer l'entente pour et au nom de la Ville. Je vous remercie. Quelqu'un appuie, M. Delaurieux? L'appui. C'est appuyé par M. Beauze. C'est unanime. Je vous remercie. Nous sommes à 7, le point suivant, administration, 7.1, vote par correspondance, élection municipale 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux le proposer, M. le maire. Donc, je propose de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électroire sur la liste électorale, qui est âgée de 70 ans ou plus, le jour fixé pour le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021, et pour les recommencements qui pourraient en découler si elle en fait la demande. Je propose de transmettre à la ministre des Affaires municipales et de réputation, ainsi qu'au directeur général des élections, une copie certifiée conforme de la présente résolution. Quelqu'un appuie, M. Beauze? Oui, je l'appuie, M. le maire. Je voudrais intervenir, M. le président. Un instant. Mme Bourgoin appuie. Ça va. Vous avez demandé la parole, M. Rodrigue? S'il vous plaît. M. Rodrigue, on vous appuie. Dans un premier temps, j'ai beaucoup de problèmes avec les résolutions qui sont discriminatoires. Je pense que le vote par correspondance est une chose qui devrait être mise en place. Dans un deuxième temps, je trouve que c'est inacceptable de demander à M. Ruel de mettre ça en place avec aussi peu de délai. Je pense qu'on est en pandémie depuis le mois de mars 2020. Le législateur aurait pu réfléchir dès le début et prendre des moyens. Peut-être qu'on aurait pu choisir de ne pas les appliquer, mais qu'ils soient déjà en place, que la réflexion soit faite, qu'on ait des choses déjà d'évaluer et comment on va fonctionner là-dedans. Je ne comprends pas la classe d'âge qui vote le moins aux élections municipales. C'est les gens qui sont en bas de 40 ans. Je ne vois pas en quoi on va augmenter le nombre de votants. À part de ça, je pense qu'on est sur le point d'avoir notre deuxième vaccin. tous les gens qui acceptent de le recevoir. Les conditions changent. Je pense qu'un vote en personne, de toute façon, va avoir lieu. C'est demander des effectifs additionnels d'une petite municipalité de 22 000 habitants pour un objectif qui, d'après moi, peut être valable, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps pour le mettre en place. C'est pour ça que je vais voter contre et je vais demander le vote. Le vote est demandé, Mme Lagréfière. Je voudrais intervenir aussi. Deuxième intervention et par la suite, nous allons passer au vote. M. Blancard. Alors, il n'y a aucun moyen de garantir l'intégrité du vote post-hand. C'est une solution qui peut être envisagée dans une situation exceptionnelle. Par exemple, lors de la dernière élection américaine, la pandémie faisait rage, il n'y avait pas de vaccin. Donc, à ce moment-là, oui, c'est une solution à retenir. Ceci étant dit, avec les récents développements de la santé publique, il n'y a rien qui vous laisse croire pour l'instant qu'il va y avoir des barrières extrêmes pour empêcher les gens d'aller voter à ce moment-là. Alors, considérant que la majorité aussi des élus en caucus étaient contre, certains ont reviré leur veste de bord depuis qu'on a décidé de maintenir la résolution à l'ordre du jour. C'est une raison de plus aussi pour rendre les séances à huis clos publiques. Mais moi, je vais voter contre pour cette raison-là. Madame Lagréfière? Je voudrais ajouter un commentaire, M. Le Maire, si possible. Excusez. Oui, Mme Bourgouin, allez-y. J'aimerais intervenir. Moi, j'ai proposé qu'on garde à l'ordre du jour effectivement cette résolution-là parce que j'ai bien dit à mes collègues que je crois que le vote postal est en effet un dévier vers une plus grande participation des citoyens. Ça, il n'y a pas de coup. Surtout ceux qui sont encore craintifs envers les foules les plus vulnérables. Malgré le taux fortement majoritaire de gens qui seront vaccinés le 6 novembre. Le vote postal a un coup, je suis désolé, mais le vote postal... Écoute, il y a un coup que je peux finir. C'est Mme Bourgouin qui a la parole. S'il vous plaît, respectez les procédures. Je crois qu'un grand nombre de ces gens-là qui sont encore enclins à éviter des lieux publics et il y en a. Moi, j'ai des voisins qui ne sortent pas, ils n'ont pas rentré dans un magasin encore. Donc, ça se peut qu'ils décident de ne pas aller voter. C'est trop grand risque à prendre. Et je crois comprendre que plusieurs des villes voisines autour de nous ont déjà approuvé cette résolution-là pour leur ville et nous, notre population de personnes âgées est quand même plus élevée. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé qu'on le maintienne et que je vais proposer d'autres interventions, dis-je, Mme Lagréfien, éveillez, s'il vous plaît, appelez le vote et en faire la lecture pour que les gens prennent connaissance du sujet qu'on appelle le vote. Donc, le vote est appelé pour l'item 7.1, le vote par correspondance des élections municipales 2021. La résolution a été proposée par M. Bowles, appuyée par Mme Bourgoin et c'était de permettre le vote par correspondance aux personnes de 70 ans et plus. Donc, j'y vais par heure de district, M. Le Châtelier. Contre. M. Glorieux. Pour. M. Rodrigue. Je suis contre parce que c'est une mesure discriminatoire. Mme Bourgoin. Je suis pour. M. Blancard. Contre. Mme Marcotte. Je suis contre. M. Bowles. Pour. Mme Desonniers. Je suis pour. M. Le Châtelier. Donc, j'ai quatre votes pour et quatre votes contre. M. le maire, souhaitez-vous voter? Je vote contre. M. Le Châtelier. Donc, la résolution est rejetée. 7.2. Adoption du bilan 2020 et du plan d'action 2020-2022 en accessibilité universelle. Quelqu'un propose? Considérant que conformément à la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, le conseil municipal a l'obligation d'adopter par résolution le bilan 2020 et le plan d'action 2020-2022 en accessibilité universelle. Considérant que ce bilan a été réalisé par le comité de direction du plan d'action en accessibilité universelle et validé par le comité consultatif en accessibilité universelle, je propose d'adopter le bilan 2020 et le plan d'action 2020-2022 en accessibilité universelle. De transmettre la présente résolution à l'Office des personnes handicapées du Québec. Quelqu'un appuie, Mme Marquette? Je l'appuie et j'aimerais intervenir, s'il vous plaît. M. Rodrigue. Je pense que c'est correct de faire des bilans, mais il faut faire plus que ça. Ça fait des années que le constat et que l'avenue Victoria et tous les commerces qui sont là sont difficiles d'accès pour les gens qui ont une mobilité réduite. Puis je ne trouve pas qu'on a fait un effort suffisant pour régler des déficiences en urbanisme quand il y a eu la planification de cette artère. et on est rendus beaucoup plus loin dans les mentalités, dans les façons de faire, dans la façon d'intégrer les gens dans leurs différences puis les accepter autour de nous. Puis notre urbanisme, dans notre cœur villageois, ne dénote pas ça. Il faut bouger, agir rapidement, faire quelque chose. Merci. Donc, s'il n'y a personne qui appelle le vote, c'est unanime. Le point 7.2 est maintenant adopté. Et juste une question d'information. La rue Victoria, M. Pichet, elle a été refait il y a quoi, il y a 20 ans? En 2010. En 2010. Ça fait que donc, voilà. Il y avait une très grande préoccupation de ce dossier-là. Oui, oui. Mais on est conscients de ça et justement, on a dans notre cahier de travaux, la réflexion du Park Gordon justement pour la rendre accessible et plus sécuritaire compte tenu de la difficulté et du danger que représente le Park Gordon. Donc, chaque conseil se démarque. je vous invite à prendre une très bonne je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, j'ai la parole. Essayez d'accéder au Je m'excuse, monsieur, j'ai la parole. Je vous la donne lorsque vous la demandez et c'est moi qui l'ai. Vous êtes impoli. Je vous remercie. Donc, je terminais en disant que nous prenons nos responsabilités. Chaque conseil se démarque à sa façon et agit dans les meilleurs intérêts et selon les règles qui sont en vigueur. Donc, nous prenons acte de ça et nous allons mettre de l'avant le plan d'action comme j'ai dit dans une question qui avait été posée lors de la première période de la question. Merci. Donc, nous sommes au point numéro 8, madame Lagrafière et monsieur le directeur général. Donc, il faut toujours garder son calme. C'est ce que je fais depuis 19h30 et vous m'encouragez à continuer. C'est ce que j'ai compris. Et donc, on continue. Donc, Urbanisme 8.1, dépôt des procès-verbaux du comité consultatif d'Urbanisme. Donc, quelqu'un propose? Oui, Philippe Glorieux. Je propose, donc, de procéder au dépôt des procès-verbaux de la période de la séance ordinaire du 21 avril 2021 ainsi que les séances extraordinaires du 3 mai 2021 et 11 mai 2021 du comité consultatif de l'Urbanisme. Je vous remercie. À 8.2, demande de dérogation mineure, nous n'en avons pas. Nous sommes à 8.3, demande d'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Pour faciliter le déroulement de la réunion, le Conseil s'est réuni au préalable et souhaite adopter l'ensemble des résolutions à l'exception du point 8.3.1. M. Jeanne-Mabue, je vais laisser la parole au président du comité du CCU, M. Glorieux. Oui, je crois que c'est ça qui a été discuté, que le point 8.3.1 soit retiré. D'ailleurs, c'était à la demande de M. David Bowles aussi. Donc, je soutiens cette démarche alors que tous les autres projets ont été revus aussi et les projets ont été adoptés généralement à l'unimité, en tous les cas à une bonne majorité au niveau du CCU. Quelqu'un appuie la proposition de M. Glorieux? Appuie la proposition. J'aimerais intervenir, M. le président. Oui, juste pour le bien de la séance, donc proposé par M. Glorieux, appuyé par Mme Marquotte. M. Rodrigue, vous avez demandé la parole à vous. J'ai un problème encore une fois avec le retrait du point 8.3.1. Je ne comprends pas. Premièrement, je comprends dans un sens que le conseil n'est pas d'accord avec la recommandation du CCU. Ça fait que pour une deuxième fois, on le retourne au CCU. C'est parce que normalement, le rôle d'un conseil municipal, c'est de prendre des décisions suite à une analyse d'un dossier. Moi, quand j'analyse ce dossier-là, je me pose des questions. Est-ce que les objectifs et les critères du règlement sur les PIA ont été respectés? La réponse, c'est oui. Est-ce que l'ajout du deuxième étage respecte le zonage? La réponse, c'est oui. Pourquoi alors retourner ça au CCU? Parce que moi, je ne suis pas un juriste, mais selon mon avis, le motif de la recommandation, il n'est pas valable et il ne respecte pas la loi sur les PIA. Parce que l'agrandissement et la transformation de la façade, selon la recommandation, on me dit que ça devrait mettre en valeur le caractère architectural du bâtiment existant. Puis l'agrandissement devrait être réalisé autrement que de façon à mettre en valeur le volume existant. J'aimerais que quelqu'un, quelque part, m'explique en quoi ça se retrouve dans notre règlement et surtout, en quoi ça se retrouve dans la loi. Il faudrait un moment donné que les décisions, les recommandations du CCU, bien, soient faites sur les quatre critères qui sont dans la loi. Puis si ça rentre dans les quatre critères, ce n'est pas un débat architectural, ce n'est pas un concours stylistique pour prendre une décision sur une PIA. C'est là pour accompagner nos citoyens qui font des demandes. Ces gens-là veulent aller rester dans leur propriété. Ça fait le deuxième mois qu'on retarde ce dossier-là. Puis quand on regarde l'analyse de ce dossier-là, puis je ne suis pas là pour faire des caractères, analyser les caractéristiques stylistiques, moi, je fais juste me dire que ça correspond à l'esprit de la loi. Alors, je ne comprends pas qu'on pénalise quelqu'un encore une fois. Puis c'est quand même étonnant, c'est en face d'un autre dossier sur la rue Saint-Ferr qui a eu le même processus l'année passée. Alors, nous, comme élus, on a un rôle à jouer. On aurait dû discuter de ce dossier-là, prendre une décision ensemble. Renvoyer ça au CCU, ce n'est pas prendre une décision. Ce n'est pas justement faire son rôle d'administrateur public. ce n'est pas acceptable ce qu'on fait ce soir encore une fois. Merci, M. Roderick. Vous avez le droit à vos commentaires. Le conseil était en réunion préparatoire à cette rencontre-là et comme vous le savez, vous vous êtes, par votre attitude, exclue de ces comités-là. Donc, vous êtes... M. le maire, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, j'ai la parole, j'ai la parole, s'il vous plaît, M. le technicien, j'ai la parole, j'ai la parole, M. le technicien, s'il vous plaît. Merci. Donc, voilà, vous êtes l'artisan de votre propre malheur. Le conseiller du district numéro 7 nous a informés. Les membres du conseil ont acquiescé à sa demande. Voilà la bonne procédure. Donc, le conseil est à l'écoute des commentaires qui ont été faits par le conseiller du district numéro 7 et nous poursuivons. Donc, il y a un proposeur, il y a un proposeur, et il y a un appel, je m'excuse, est-ce que quelqu'un demande, est-ce que quelqu'un demande, léger un citoyen ce soir? M. le conseiller, M. le conseiller, merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Sinon, on a un proposeur et on a un appuyeur et c'est adopté. J'aimerais qu'on cède, s'il vous plaît, Mme la Gréfière, la proposition et qu'on isole le point 8.3.1. Voilà, donc, nous avons... la proposition qui est sur la table, est-ce qu'on peut la relire parce que là, ça prend un certain temps. Donc, moi, ce que j'avais compris, c'est que M. Glorieux, appuyé par Mme Marcotte, ont demandé le retrait du 8.3.1. Tout à fait, c'est ça, exactement. donc, ce que M. Rodrigue a déjà été... mais est-ce que vous pouvez laisser la Gréfière terminer? J'aimerais juste... Excusez, M. Blancard. Oui, ça va bien. M. Glorieux, vous avez la parole. Non, 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 mais je crois que Mme Comine a terminé d'exprimer, si vous voulez, cette décision, cette façon de voter les projets. Alors, c'est parfait, je vais proposer un amendement. Est-ce qu'on vote l'ensemble des projets ou on vote... Oui, c'est ça qui est fond, oui. Mme Lagréfière, s'il vous plaît, à vous la parole. Donc, la proposition était de retirer le 8.3.1. Là, je comprends qu'il y a un amendement à la proposition. Oui, je veux qu'on accepte le point 8.3.1 parce que ça répond aux critères qui sont prévus dans la loi sur les PIA. Nous allons... Il y a un amendement. Nous allons... Mme Lagréfière... J'aimerais juste intervenir juste clarifier que la proposition de résolution est de désapprouver le PIA. Donc, je suis en accord partiellement avec ce que M. Rodrigue dit plus tantôt, mais la raison que je voulais le retirer, c'était pour ne pas le désapprouver. J'ai très bien compris ça, mais je veux qu'on fasse notre rôle pour lequel on est ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît, la parole est à la Gréfière et nous allons prendre le temps. Il va juste... Il va juste falloir faire un exercice ensemble. Donc, M. Rodrigue, malheureusement, vous ne pouvez pas faire un amendement qui va à l'encontre comme ça de la principale. Je vais demander qu'on scinde la proposition pour l'isoler. OK. Donc, dans le fond, souhaitez-vous voter sur le retrait ou est-ce que M. Glorieux, souhaitez-vous retirer votre proposition pour accueillir une autre proposition? En ce moment, c'est ça qu'il faut discuter. Est-ce que vous souhaitez mettre au vote la proposition de retrait du... Laissez-moi lire l'adresse... 180 rue de Sanford. 181. 181. Non, 180, vous avez raison. Excusez-moi. Donc, est-ce qu'on procède au vote du retrait? Est-ce que c'est dans cette direction qu'on veut y aller et vous avez tous le droit de voter pour et contre le retrait? Si vous voterez contre le retrait, vous allez devoir vous prononcer sur la résolution. L'idée, c'était dans le fond de retirer le 8.3.1 de la discussion, puis c'est tout. Bien, moi, l'idée, c'est qu'on accepte... Excusez, c'est la greffière qui a la parole. Non. J'ai pas le choix. M. et mesdames, il faut que j'appelle le vote pour le retrait, puis vous allez vous prononcer si vous souhaitez le retirer ou pas. Donc, c'est la majorité qui va décider, dans le fond, si vous allez après vous prononcer sur le 180 à Sanford ou pas. Je... Mme Comine, juste une question, si vous permettez. Allez-y. Techniquement, si on vote contre le retrait, après ça, on peut demander que ce PIA-là soit accepté. Exact. Bien sûr. Vous pourriez proposer effectivement... OK. Si le point n'est pas retiré, je veux juste qu'on soit clair. Si la majorité estime que le point doit être retiré de deux jours, il sera retiré rendu là, vous ne pourrez plus, à moins que vous fassiez un ajout, mais honnêtement, c'est pas conforme à votre règlement rendu là. Je dois vous le dire. Je vous entends. OK. Donc, M. Le Châtelier, êtes-vous pour ou contre le retrait du 180 Sanford? Pour. Pour le retrait. M. Glorieux? Pour. M. Rodrigue? Je suis contre. Mme Bourgoin? Pour. M. Blancard? Compte. Mme Marcotte? Je suis pour. Je m'excuse, pouvez-vous répéter « Je m'excuse, je vous ai malentendu ». Je suis pour. Merci. M. Bowles? Pour. Mme Desonniers? Je suis pour. Donc, le point 8.3.1 du 180 Sanford est retiré à la majorité. Voilà. Pour moi, ça fait, malheureusement, ça fait le tour, donc il faut procéder au reste du pays. Voilà. Donc, nous allons procéder au point 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, jusqu'à 8.3.23. Quelqu'un propose l'adoption de ces points-là? Je propose l'adoption de ces points-là. j'appuie. En bloc, si on m'en met. C'est en bloc, oui, c'est ça. C'est en bloc, c'est exact. Moi, je vais m'abstenir sur le 38 Prince-Arthur parce que j'ai contribué à la campagne de social financement pour ce projet-là. Je ne comprends pas. Là, il y a un proposeur, il y a un appuyeur. M. Blancard, pour le point 8.3.16, désire de ne pas voter sur ce point-là. Excellent. Ça va, Mme Laguerre? J'ai contribué à la campagne aussi, alors... Oui, mais M. Blancard travaille pour le sommoir, si je comprends bien. Non, mais ça n'a pas de lien, c'est juste parce que j'ai contribué. à la campagne de social financement. Bien, j'ai contribué à la campagne de social financement aussi, là. Donc, vous abstenez également de voter. Donc, vous avez le droit de voter pareil. Excusez-moi. il semble que ça... On ne l'a pas... Bien, je ne sais pas. Il y a un proposeur, il y a un proposeur, M. Glorieux, qui s'est appuyé par Mme Marcotte pour adopter les points qu'on a mentionnés. et donc, M. Glorieux, M. Blancard, le vote se retire pour le point 8, point 3, point 16. C'est exact? Il n'y en a pas d'autres? Bon, excellent. bien non, mais si la prémisse pour se retirer du vote, c'est d'avoir participé à la campagne de social financement, moi, j'ai participé à la campagne de social financement aussi. Alors, si c'est bon pour M. Blancard, c'est bon pour moi et pour Mme Bourgouin, j'imagine, aussi. Où on vote ou on ne vote pas. Est-ce que Mme Comine, vous pouvez nous conseiller si c'est correct? La nature du conflit est la nature. Ma décision à moi, vous faites ce que vous sentez. Oui, c'est ça. On a demandé la parole à Mme la greffière. Si ce n'est pas éthique pour toi, ce n'est pas éthique pour moi, ça. S'il vous plaît, laissons la greffière donner son opinion. Mme la greffière, à vous la parole. C'est sûr que je ne connais pas tous les tenants et aboutissants de ce dossier-là. La déclaration d'un conflit d'intérêt vous appartient. Maintenant, le conflit d'intérêt doit être réel et direct. Donc, à vous de savoir si vous avez des intérêts financiers. Bien honnêtement, si c'est juste un apport à un projet, normalement, ce n'est pas considéré comme un conflit d'intérêt. Mais encore là, je vous dis ça avec prudence parce que je ne connais pas tous les détails du dossier. Donc, ça vous appartient l'apparence du conflit d'intérêt ou pas. Donc, voilà. Ça fait que donc, nous allons appeler le vote. Je n'ai personne qui a demandé le vote, mais ça ne me rende pas. Non, il n'y a personne qui a demandé le vote, mais... Donc... Donc, moi, j'ai un proposeur et un appuyeur pour tout le restant des pays en bloc, M. Glorieux et Mme Marcotte. Si personne n'appelle le vote, normalement, c'est unanime. Je fais juste noter que M. Blancard s'est abstenu de voter pour le 8.3.6. Excellent. Donc, le dossier réglé. Parfait. Merci. Nous sommes maintenant au point 8.4. Demande d'un délai supplémentaire, revision des outils d'urbanisme en conformité avec le schéma d'aménagement et le développement de Longueuil. Quelqu'un propose? Bon, je vais proposer. Alors, Philippe Glorieux. Considérant que le nouveau schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Longueuil a été adopté le 20 octobre 2016 et entré en vigueur le 19 décembre suivant, considérant qu'en vertu de l'article 59.5 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui d'une municipalité régionale de comté doit, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du schéma révisé, adopter tout règlement modifiant le plan d'urbanisme ou tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan de tout règlement qui n'y est pas réputé conforme, considérant qu'en vertu de l'article 239 de la loi, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation peut prolonger de sa propre initiative ou à la demande d'un organisme compétent d'une municipalité ou de la Commission municipale du Québec un délai ou un terme qui leur impartit la loi si ce délai n'est pas expiré ou si ce terme n'est pas accompli. considérant les démarches entreprises par la ville afin d'accomplir la révision réglementaire d'urbanisme, considérant les résolutions de 1911-341 et 2020-0686 pour demander une prolongation du délai pour la concordance au schéma d'aménagement et de développement de la ville de prolongation et de développement de l'agglomération de Longueuil considérant le contexte actuel de la crise sanitaire de l'impossibilité de compléter l'adoption finale avant les élections municipales du mois de novembre 2021 de demander à la ministre des Affaires municipales de l'habitation un délai supplémentaire jusqu'au 31 mars 2022 pour adopter tout règlement modifiant le plan d'urbanisme et tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de Longueuil. Je vous remercie, M. Glorieux. Quelqu'un appuie, M. Glorieux? Appuie. C'est appuyé par Mme Barcotte. Qu'est-ce que j'ai compris? J'aimerais intervenir. Allez-y, M. Blancard. Alors, la Ville de Saint-Lombard demande encore une fois un délai pour se conformer aux exigences légales qui s'appliquent à elle au niveau de la révision de ses outils d'urbanisme. Écoutez, c'est un peu gênant d'en arriver là. après autant de temps, ça fait des années qu'on aurait aimé adopter ça. Écoutez, on a souvent entendu depuis le début du mandat que le conseil municipal causait plusieurs mots, était responsable de plusieurs choses. Par contre, je peux vous assurer que dans ce dossier-là, jamais, jamais, les membres du conseil municipal ont mis quelconque bâton dans les roues de la révision de nos outils d'urbanisme, alors voilà, un peu à contre-cœur, je vais être obligé d'appuyer cette résolution-là. J'aimerais intervenir aussi, M. le président. M. Roderick. Un des éléments essentiels, la structure d'une ville, c'est l'urbanisme, c'est ce qui nous lie ensemble, ce qui représente notre territoire. C'est quand même assez étonnant au niveau de la méthodologie de travail qu'on ait un aussi grand retard que les documents, c'est sûr que pour ma part, le seul prix de consolation que j'y vois, c'est que là, on va être obligé de consulter nos citoyens en personne puis enfin, on va les entendre puis on va les voir. Mais par contre, je ne peux pas dire que je suis très fier de cette situation-là comme élu de Saint-Lambert et je pense que ce n'est pas une situation qui est acceptable. Merci. Donc, j'ai un proposeur, j'ai un appuyeur, donc s'il n'y a pas sans qu'il demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La réunion se poursuit, nous sommes maintenant tout près de la clôture, nous sommes à la seconde période de questions, M. le directeur général. Oui, M. le maire. Donc, nous avons le premier intervenant, M. Carl Villeneuve, concernant le carrefour giratoire du boulevard Sivard et Riverside. Selon lui, ça comporte des risques. Les citoyens habitants placent le marronnier. m'ont rapporté avoir été témoin de plusieurs accidents où des cyclistes ont été frappés par des voitures circulant trop rapidement dans le carrefour giratoire. Des graminées ainsi que des buissons camouflent les passages pour les piétons et les cyclistes de la vue des automobilistes alors qu'au contraire, tout devrait être dégagé pour faciliter le repérage de ceux-ci par les automobilistes qui négocient le rond-point. Est-ce que la Ville considère retirer ces obstacles visuels pour une plus grande sécurité des citoyens ou si, est-ce que la Ville pourrait évaluer d'installer des dos d'âne en entrant et en sortant du carrefour giratoire pour ralentir les véhicules? Le réaménagement du centre du carrefour sera refait à l'occasion de l'implantation de la sculpture de Mme Maroceli. Selon nos statistiques, il y aurait eu un seul incident qui serait survenu dans le carrefour giratoire. Donc, je comprends qu'il y a une campagne électorale, je comprends qu'on veut prendre en considération tout ce que les gens nous disent, mais il y a eu seulement qu'un seul incident qui nous a été rapporté. Je rappelle cependant à tous ceux qui utilisent le carrefour giratoire que la limite de vitesse est 25 km heure. Donc, nous allons, comme on l'a fait par le passé, demander à nouveau au service de police de l'adlibération de Longueuil d'attacher une importance primordiale pour faire respecter le 25 km en ce qui a trait au gré miné et ces choses-là, effectivement, on doit s'assurer qu'il y ait une visibilité satisfaisante pour autant pour le cycliste puis autant pour l'automobiliste. Donc, nous prenons acte de cet élément-là au niveau de la visibilité et nous allons dans les jours qui viennent, si possible, dès demain, demander à nos gens de l'inspection de faire une vérification. Voilà, M. Vigneur, M. Le Maire, je pourrais intervenir? Oui, allez-y. Oui, c'est ça, pour ce qui concerne le carrefour giratoire et la circulation qui est faite, bon, par rapport à ce qui se passait avant, c'est une nette amélioration et le nombre des incidents, autant avec les autos, quand je parle d'incidents, je parle d'accidents graves. Avant, il y en avait assez bien, si je puis dire, alors qu'ici, il y en a plus rarement. C'est sûr que la circulation des piétons et des cyclistes paraît pas tout à fait évidente, mais j'ai regardé et puis moi-même, je passe régulièrement sur ce carrefour à pied, en vélo, en auto. Et puis, je peux vous dire qu'en général, les gens font attention. C'est sûr qu'il y a des mesures additionnelles à prendre et j'ai d'ailleurs encore rejoint le service de la circulation récemment, ainsi que le service du génie, la direction du génie à ce sujet-là. Et il faut savoir aussi, monsieur le maire, que tout l'aménagement paysager qui est fait pour l'accès à ce carrefour génératoire, ces graminées eaux dont on parle et dont on penserait qu'il faut les couper, c'est bien le contraire. En fait, il n'y a pas, disons, ça amène, ça appelle le conducteur, la conductrice à faire attention et à ralentir sa vitesse. Et aux gens qui sont en vélo ou à pied, également, de se présenter. Et puis, il y a des signaux qui sont des signaux lumineux, clignotants, qui également avisent de la situation. Maintenant, il y a certaines défaillances, effectivement, dans ces signaux. Ça, j'en ai fait part à plusieurs reprises. Mais bon, je crois que le système n'est pas parfait. Mais sinon, il y a des améliorations encore à faire, c'est certain, mais certainement pas dans la coupe des végétaux, ça, c'est sûr. Il y a d'autres façons de faire et d'ajouter peut-être surtout dans le côté du Riverside vers la place des Marronniers, dont on a fait part de certains incidents, d'ajouter peut-être certaines situations, certaines façons de faire qui vont être déterminées par des personnes compétentes et leur comité de circulation aussi. Merci, M. Glorieux. Prochaine question de M. Villeneuve. La deuxième question de M. Villeneuve, c'est concernant l'avenue de la Moselle, qui a rencontré des citoyens qui ont dit que la Ville avait annoncé sa volonté de refaire l'avenue en 2017. Il aimerait connaître les intentions de la Ville concernant la future réfection de cette avenue. Chez Villeneuve, l'avenue de la Moselle fait toujours partie des rues à refaire à court terme. Oui, il y a une urgence, mais je rappelle également que le prochain conseil municipal devra augmenter de beaucoup le budget pour la réfection des rues. À chaque année, nous prenons du retard. Une bonne nouvelle, Riverside est maintenant terminée, donc nous sommes libérés d'un poids énorme au niveau de notre budget, mais oui, il y a des rues qui sont à refaire de façon plus urgente que d'autres, et la De La Moselle fait partie de ça. Donc, je rappelle l'importance d'augmenter les budgets pour la réfection des rues. Prochaine question, M. le directeur. Oui, question de M. Hugg. Donc, suite à l'opération Piquet bleu pour identifier les bonhommes à eau de nos maisons et les travaux d'arpentage, peut-on espérer pour bientôt la réfection du boulevard de l'Union, donc les rues, trottoirs, la géométrie de la rue. Si oui, quand les résidents seront-ils consultés en cas d'une nouvelle configuration des lieux? Oui, je vais me permettre de me retrouver dans mes notes, M. le directeur général. Donc, j'ai M. ici, j'ai M. Sénécaire. Je pourrais aider à la réponse, M. Prada, si vous voulez, à la suite, si vous ne trouvez pas vos notes aussi. Allez-y. Allez-y, 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 allez-y. Donc, vous avez la loi 30 secondes. C'est finiment de mâchoirer, celle-là. Et en attendant, on peut vous annoncer que la réfection des deux rues va être faite en 2022-2023. C'est les travaux qui sont en cours en ce moment. C'est vraiment pour mesurer l'existant qui est sur place pour prendre des constats de la situation existante pour travailler sur la planification de la suite et que la consultation citoyenne pour les deux rues va être prévue à l'automne. Merci, Mme Bourgoin. Merci, Mme Bourgoin d'être venue en aide au maire. Ça va. Prochaine question. Donc, troisième intervenant, M. Pierre Sénécal. C'est une question qui s'adresse au conseiller Le Chatelier. Donc, en septembre 2009, le conseil municipal de Saint-Lambert avait suivi les recommandations du service d'incendie de Longueuil suite à l'inspection de la section École du dimanche. Donc, on avait constaté l'état lamentable de la solidité des structures ainsi que des risques d'incendie au point de procéder à sa démolition à titre préventif. Or, l'ancienne église anglicane n'a pas été adéquatement entretenue depuis une douzaine d'années et son état général s'est aussi détérioré. Considérant le fait que vous êtes pompier de formation et que vous siégez à la Commission de la sécurité publique de l'agglomération de Longueuil, pourquoi n'avez-vous pas demandé au service de sécurité incendie de Longueuil de procéder à une inspection minutieuse de l'ancienne église anglicane afin de vérifier la solidité des structures ainsi que des risques d'incendie compte tenu des matériaux inflammables de l'ancienne église anglicane. M. Le Chatelier. Premièrement, ce n'est pas mon rôle de demander au service de sécurité incendie d'inspecter le bâtiment. Deuxièmement, je pense que c'est connu de tous que c'est un bâtiment dangereux, il y a un risque particulier d'effondrement. La structure, je pense que c'est connu de tous qu'elle n'est pas en bon état. pour ma part, ce n'est pas le rôle du service incendie. À partir du moment qu'il est identifié comme dangereux à risque particulier, eux, ils ont pu s'en mêler. Et puis, ce n'est pas comme s'il y avait des gens qui y habitaient non plus. C'est un bâtiment vacant. C'est connu que c'est un bâtiment vacant. Puis, concernant le risque d'embrasement, c'est sûr que c'est un bâtiment combustible comme tous les bâtiments. Mais dans le fond, ça prend une source d'inition. S'il n'y a pas de source d'inition, il n'y aurait jamais de feu. En ce moment, il n'y a ni électricité ni gaz à l'intérieur et ni habitant. Alors, le risque d'incendie, c'est un coup de foudre ou quelqu'un qui va émettre le feu. Il n'y a pas un risque de feu imminent. Alors, c'est tout pour la réponse. Merci, M. Le Châtelier. Prochaine question, M. Sénégal. pose une question au conseiller Blancard considérant le fait que la résolution 2,5 a été ajoutée avec les documents de soutien à la séance ordinaire du 17 mai 2021, mais n'a jamais été publiée dans les actualités sur le site Web de la Ville et aucun communiqué de presse n'a été diffusé afin d'informer et de rassurer les citoyens tel que stipulé dans la dite résolution et ce, en dépit du fait que la dite résolution a pourtant été adoptée à l'unanimité. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi la résolution 2,5 n'a pas été appliquée dans son intégralité par l'administration du maire Brodeur? M. Blancard, à vous la parole. Oui, bien, effectivement, je pense que la question est juste parce que la résolution comme telle n'a pas été appliquée dans son intégralité. Le libellé faisait état de la diffusion d'un communiqué de presse. Donc, effectivement, ça n'a pas encore été fait. On n'a pas mis de date comme telle dans la résolution. Peut-être qu'on aurait dû, j'ose croire que ça va être fait, que ce communiqué-là va se retrouver dans la section actualité du site Web de la Ville, que ce communiqué-là va être envoyé aux médias comme tous les autres communiqués de presse de la Ville de Saint-Lambert. Alors, j'espère que ce n'est qu'une question de jour parce que, bon, la résolution a déjà été votée en mai dernier, donc ça commence à être long, en effet, pour la mise en œuvre d'une résolution, rappelons-le, qui a été votée à l'unanimité. Alors voilà. Merci. Donc, de prochaines questions. Mme Édith Moranville qui adresse une question au conseiller Le Châtelier. Pourquoi rien n'a été corrigé dans la fréquence des nettoyages de rues, malgré ma demande par courriel de revoir cette décision? Avec la sécheresse exceptionnelle du mois de mai, certaines rues ne sont toujours pas nettoyées. Pourtant, elles sont très poussiéreuses et pleines de sa mort encore après trois semaines de ma dernière demande à votre attention et aux travaux publics. Ou serait-il possible de répondre au moins aux citoyens qui n'ont déjà que très peu de services étant donné les restrictions de la COVID? M. Le Châtelier. Bon, premièrement, la raison pour laquelle je ne vous ai pas répondu, c'est qu'il manquait beaucoup de tact dans votre courriel. Alors moi, des courriels comme ça, j'aime aussi bien pas y répondre. Maintenant, je vais vous répondre. La réduction de l'utilisation du balai dans les rues, c'est durant l'été. Normalement, à l'automne et au printemps, il n'y a pas de réduction de services. Vous parlez que c'est une économie de bout de chandelle, mais à la phase d'économiser des 20, 30, 50 000, on fait des millions de dollars. Ça fait que c'est pas une économie de bout de chandelle. Et à un certain moment, il faut parler d'efficience. Merci, M. Le Châtelier. J'ajouterais un commentaire pour demeurer à Saint-Lambert, pour me promener dans toutes les rues de Saint-Lambert cette année. La quantité de samar qu'on a ramassé, qu'on a eue sur nos terrains, était exceptionnelle. Exceptionnelle. Ceux qui ont une piscine, je peux vous dire que vous avez vidé votre écumoire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois par jour. Et si vous aviez une entrée de garage, croyez-moi, vous avez balayé souvent toutes les samar qu'il y a là. Également aussi, le matin, vous avez retrouvé sous votre voiture une petite pellicule jaunate. Donc, les arbres ont dégagé de façon exceptionnelle cette année certains résidus. Donc, la nature fait son oeuvre et vous avez bien répondu, M. Le Châtelier. Je vous remercie. Prochaine question. Mme Edith Moraville adresse une question à la conseillère Marcotte. pourquoi le département de l'urbanisme laisse les propriétaires de terrasses faire n'importe quoi sans aucune harmonie ni respect de la réglementation pourtant existante? Il devrait y avoir des règles plus précises à suivre, comme pour les résidences, que ce soit pour le choix des matériaux à utiliser, pour le choix de l'éclairage et le choix des plantes naturelles surtout. La Corporation de développement économique ne pourrait-elle pas aider à promouvoir une certaine harmonie et qualité dans l'aménagement des terrasses? Mme Marcotte. Écoutez, Mme Lemieux, vous avez à cœur la ville et comment elle se porte, comment on la voit. L'embellissement à la beauté de la ville, on le sait, je pense que vous avez ça à cœur. Je ne m'explique pas tout à fait votre question parce qu'il y a pourtant des dossiers de terrasses qui sont vus au CCU. Il y a eu dernièrement des changements de terrasses importants dans notre ville et ça a d'ailleurs été discuté au CCU qu'il ne fallait pas commencer des choses qui, si on dit oui à ça, il y en a d'autres qui vont vouloir le faire. Alors, on a vraiment pris en considération l'ensemble de la ville. Je ne comprends pas qu'il y a des projets qui se font sans être étudiés au CCU et il y en a d'autres qui sont au CCU. Il faudrait voir avec l'urbanisme, je ne sais pas trop point particulier, mais c'est sûr qu'il faut assurer une équité. La réglementation, elle est pour tout le monde. Quand on veut amener des changements sur des choses comme une terrasses ou une devanture de maison, il y a un processus normalement. Maintenant, vous mentionnez est-ce que la CDE, ce n'est pas le rôle de la CDE, c'est vraiment le rôle de l'urbanisme, la façon d'aborder les terrasses. Par contre, je sais que dans le contexte actuel, nos restaurants ont été fermés et la CDE a travaillé un projet pour avoir un projet de proposition de projet de terrasse qui pourrait être fort intéressant pour les restaurants. Elle avait mis une contribution une aide financière avec ça pour les aider à adhérer à cette proposition-là qui était quelque chose d'un peu uniforme et d'intéressant et évidemment d'accepter par la ville. Bon, je sais que le dossier chemine. Moi, dans le fond, ce que j'entends aussi, c'est qu'on est quand même le 14 juin, la saison est hâtive, il fait beau très tôt et dans le contexte, tout le monde a très hâte d'aller sur les terrasses. C'est ça, je pense qu'il y a un certain délai avec ce projet-là. C'est malheureux parce que les restaurants ont besoin aussi, on veut rapidement, ils veulent ouvrir, on veut y aller, ils ont besoin d'aide et les terrasses, c'est tout approprié pour pouvoir profiter de la restauration. parce que c'est dommage un peu qu'il n'y a pas déjà quelque chose que vous pourriez voir de visu, constater, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se travaille, mais malheureusement, on ne le voit pas encore. J'espère que bientôt, vous allez, et que surtout, vous allez aimer ça. Mais je suis certaine que vous allez nous le dire. Alors, merci pour votre question. Question suivante, M. le directeur général. Question de M. Denis Lecomte concernant le projet de l'ancienne église anglicane, est-ce que vous avez reçu une preuve d'assurance responsabilité de l'entrepreneur, tout comme des plans d'ingénieurs et des expertises nécessaires pour démontrer la sécurité des immeubles au 263L? M. Lecomte, la Ville est en attente des plans de construction pour l'émission du permis. Avec les modifications à la loi sur le patrimoine, le ministère se conserve le droit du regard sur ce dossier jusqu'au 1er septembre 2021. Merci. Toujours de M. Lecomte. Les membres du comité se questionnent sur les engagements du promoteur. Là, il parle du comité de démolition, donc se questionnent sur les engagements du promoteur quant à la reconstruction de l'immeuble avec l'accord des deux membres du conseil présent, donc au comité de démolition. Mme Fortin partage l'écran à la section mise en valeur de l'immeuble et réhabilitation de l'adenda relatif à l'acte de vente intervenu le 18 octobre 2017, qui détaille les engagements pris par le promoteur. Dans le rapport du CCU, il est mentionné, et je cite, « Les membres du comité se questionnent sur les engagements du promoteur quant à la reconstruction de l'immeuble. » M. Lecomte demande de développer. M. Lecomte, je répondrai ceci. La garantie monétaire est prévue au règlement. Fin de la réponse. Comme il reste trois intervenants. Oui, Mme Sander. On en a, oui. Mme Sander, donc à Saint-Lambal, il y a beaucoup d'employés et de directeurs pour une petite ville de 22 000 habitants. Avec 150 employés à la ville, le taux d'employés par 1 000 résidents est de 14,6. Aux sept villes du Québec avec une moyenne de 27 000 résidents, le taux moyen est de 7,7 par 1 000 résidents. Cela veut dire qu'à Saint-Lambal, on paie deux fois plus par résident. Et ensuite, on fait ici à Saint-Lambal de plus en plus de sous-traitances et notre déficit est d'environ 1 million de dollars, le plus élevé des municipalités de la Rive-Sud de Montréal. Peut-on se permettre une telle masse salariale? Comment expliquez-vous ces phénomènes? Et elle cite une source qui est le Centre sur la productivité et la prospérité. Donc, Mme Sander, une étude plus approfondie sera demander la direction des ressources humaines. Les chiffres avancés ne sont pas les bons. On n'a pas 150 employés, on a 110 employés. Et une ville comme Saint-Lambert qui donne beaucoup de services, beaucoup de services. Et vous savez, vos enfants ont pratiqué leur sport à Saint-Lambert, on a trois piscines, on a un aréna, on a des terrains de sacre synthétique, on a une qualité de vie. Et la qualité de vie à Saint-Lambert, elle a un prix, et c'est pour ça que les maisons aussi se vendent à un prix élevé. On a une fierté, on a une belle ville à Saint-Lambert, une belle ville. Oui, il y a des problèmes, mais les problèmes sont mineurs. Si on regarde dans l'ensemble, la qualité de vie à Saint-Lambert, une ville sécuritaire, sécuritaire. Voilà, c'était ma réponse à Mme Sander. Oui, et Mme Sander adresse une question au conseiller Rodrigue, qui est responsable de vérifier les références et qualifications fiscales et autres des promoteurs, en particulier Max Dubois et Stéphane Boivin dans le cas de l'ancienne église en Guicane, et à l'avenir pour le projet Saint-Charles. Quelles garanties financières ont-ils fait pour éviter une situation comme celle de Trigone? Je voudrais leur nom, s'il vous plaît, et si le nom n'est pas connu, quel poste directeur a cette responsabilité? M. Rodrigue? Oui, dans un premier temps, Mme Sander, j'aimerais ça m'excuser pour le nombre de fois encore ce soir que j'ai entendu la déformation de votre nom. On devrait le savoir depuis le nombre d'années que vous restez à Saint-Lambert que votre nom, c'est Sander. Alors, dans un deuxième temps, je réponds à votre question. Ultimement, ceux qui sont responsables, c'est les décideurs, c'est vos administrateurs publics, c'est votre conseil municipal, et c'est le rôle d'un conseil municipal, justement, de poser des questions, de voir aux garanties financières, de donner cette information-là en toute transparence à tous nos contribuables. Ce dossier-là, de l'Église anglicane, a politiquement été très mal géré. On a donné un avantage à un promoteur au détriment des autres. La même façon qu'on a travaillé pour Trigone, puis malheureusement, puis moi, j'étais le promoteur, je serais super content, on favorise ces gens-là, puis on met le tapis puis on essaie de faire le projet. Pour ce qui est du quartier Saint-Charles, on a la même façon de travailler qui, pour moi, est inacceptable. Il faut consulter nos citoyens, c'est selon ce que nos citoyens veulent. Je peux vous dire une chose, c'est que dans le cas de l'ancienne Église anglicane, au prix où on a vendu ça avec le peu d'obligations qu'on a mis pour le promoteur qui a intéressé quelqu'un d'autre en lui vendant les actions de sa compagnie, c'est une aubaine et je connais plein de gens et probablement moi-même, j'aurais été intéressé par ce projet-là en ayant aussi peu de restrictions puis aussi peu de respect du patrimoine. Quand on regarde ce projet-là, il ne faut pas oublier qu'en 1998, déjà la Corporation de développement socio-culturel de Saint-Lambert était intéressée à promouvoir ce projet-là. C'est le maire actuel qui était là. Il a oublié des parties de sa vie, je crois, puis on est rendu d'un projet qui est dénaturé, qui ne ressemble pas du tout aux intentions qui avaient été faites quand la Ville l'avait acquis en 1998. Il a le droit de changer d'opinion, mais je peux vous dire une chose, c'est que dans les derniers trois ans, il a changé complètement d'opinion sur la clause résolutoire, lui puis le conseiller glorieux. Alors, il faudrait que ces gens-là un jour nous expliquent publiquement pourquoi ils ont complètement changé leur opinion puis ce n'est pas parce que la qualité d'un promoteur, quand on regarde les références du promoteur, il n'y en a pas beaucoup des projets qui ont bien fonctionné. Voilà, Mme Sader. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci des commentaires. J'en vais en rajouter un, si vous le permettez. Je vous invite, Mme Sader, à lire le rapport qu'on a demandé à Mme Pillette sur le dossier Trigon. Vous allez voir, le document est bien préparé et donne, si l'on veut, l'heure juste dans ce dossier-là. en ce qui a trait aux allusions du conseiller Rodrigue sur le comité culturel de l'époque, il y a des projets qui ont été analysés et qui n'étaient pas rentables. Je veux juste vous dire que le conseil agit pour les intérêts supérieurs, puis aujourd'hui, on a un projet pour l'Église anglicane qui est bénéfique pour la ville de Saint-Lambert. Merci. Prochaine question. M. le maire, je voudrais intervenir. Oui, allez-y. Vous avez été attaqué, je pense, par les commentaires. Oui, M. Rodrigue, à propos de la clause résolutoire, vous faisiez partie du conseil encore à ce moment-là et puis tout le monde avait été attaqué. J'en fais toujours partie jusqu'aux prochaines élections. Oui, mais vous étiez actif. Vous n'étiez pas. Vous étiez présent, si je peux dire, si vous préférez. M. Glorieux, je vous ai... M. Honestin, un instant, un instant. M. Rodrigue, la parole est à M. M. Glorieux, s'il vous plaît, M. le technicien, la parole est à M. Glorieux. M. Glorieux, vous avez la parole. M. Glorieux, vous avez la parole. M. Rodrigue, s'il vous plaît, respectez, la parole est à M. Glorieux. M. Glorieux, à vous la parole. Merci, M. le maire. Simplement, pour préciser les choses, la clause résolutoire, effectivement, on a voulu l'utiliser, mais il s'est fait que lors de cette discussion, cette clause, en fait, ne s'est pas avérée aussi résolutoire que ça et dans le fond, elle était, on a préféré ne pas l'appliquer en raison des problèmes, soi-disant, d'application et de conséquences et d'appels ou de contre-appels qui nous ont amené à des procès interminables. Alors, je veux vous dire que ce n'est pas une question de dire qu'on n'a pas voulu l'appliquer, c'est une question qu'en fait, il y avait des failles, semble-t-il, dans ce contrat qui a été érigé et ça m'a toujours aussi fort déçu, effectivement, parce qu'en fait, c'était une très belle occasion de réouvrir ce projet, de le mettre accessible à d'autres promoteurs. Dire qu'il se poussait au portillon, il ne faut pas charrier, ce n'est pas du tout vrai, mais enfin bon, ça aurait été l'occasion de le voir réellement et finalement, ça ne s'est pas fait. Alors, on continue le projet et je me suis engagé à le terminer et je crois qu'on est sur la bonne voie. Merci beaucoup. Merci, M. Delaurieux. Prochaine question. Oui, l'autre intervenant, M. Hilary Bennett, qui habite sur le boulevard de l'Union depuis 1992, il apprécie beaucoup le terre-plein du boulevard et ses arbres. Les arbres réduisent l'effet d'îlot thermique urbain de ce boulevard. Je constate que la Ville a commencé des travaux préliminaires pour la réfection de ce boulevard. Est-ce que la Ville planifie que vous avez participé de diverses façons au dossier de l'Église en l'Ikanne, tel que son acte d'achat en 1999? Votre poste de président de la Société socio-culturelle de Saint-Lambert qui vous a mandaté de protéger et remettre en État ce patrimoine en lui donnant des centaines de milliers de dollars. Pourquoi n'avez-vous rien fait pour vous décharger de votre engagement à protéger cette structure? Je note que le conseiller Sean Finn s'était opposé à ce que la Ville donne ses argents à la Corporation socio-culturelle. Avez-vous reçu des pressions pour abandonner vos engagements en faveur de l'Église quand M. Finn est devenu maire en 2005? M. Grakowski, je vous laisse penser ce que vous voulez, vous déformer la réalité et je ne ferai pas d'autres commentaires plus que ça. Merci. Nous avons terminé la deuxième période de questions et nous allons maintenant passer au tour de table des élus en rappelant à chacun des élus qu'ils ont cinq minutes. Je n'ai pas obligé de l'utiliser au complet, mais vous avez cinq minutes et nous allons... C'est-tu rendu à Mme Bourgouin? Oui, il y a toujours le début, c'est Mme... Mme Marquette. Mme Marquette, c'est vous qui débutez ce soir, le tour de table des élus, donc vous avez cinq minutes. Mme Marquette, à vous la parole. Bon, bien, bonsoir. Moi, mon premier point, je vais essayer de faire ça rapidement parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que je veux partager. Pour la liste des déboursés, oui, j'apprécie les commentaires qui ont été faits. Oui, je pose beaucoup de questions et effectivement, les réponses ne sont pas toujours complètes et adéquates. Parfois, je fais des suivis pour avoir des informations plus précises. Parfois, j'en ai, parfois, je n'en ai pas. Parfois, je n'ai pas le temps. Parfois, je pense à un autre dossier parce que quand je pose une question au préalable, je m'attends à une réponse complète. Alors, je n'ai pas toujours, je ne retourne pas toujours en arrière pour demander des précisions, mais j'espère. Ce serait bien qu'on pose une question à certaines réponses sans ne pas se faire un copier-coller de ce qui est déjà dans le libellé. Alors, voilà, on a fait un effet. Ensuite, on a parlé ce soir, encore une fois, de l'urbanisme du CCU. C'est compliqué. Je pense que c'est assez clair, c'est assez évident. Il n'y a plus de doute là-dessus. On a, à deux reprises, mis des résolutions pour faire un quelconque processus de formation au monde du CCU, aux élus. Pour une raison que je ne m'explique pas, ça a été reçu d'une façon, je ne sais pas, les gens ont reçu, je ne sais pas pourquoi, mais là, plusieurs mois plus tard, à chaque, souvent, c'est compliqué. Il y a des élus qui reçoivent beaucoup de téléphones, des citoyens qui ne comprennent pas, qui ne sont pas tout à fait bien accompagnés dans le processus de projet qu'ils veulent faire. Alors, moi, je pense que c'est nécessaire. Ce n'est pas parce qu'on est des élus qu'on connaît tout sur l'urbanisme. Du jour au lendemain, on est élu. Moi, je viens d'un milieu qui n'est pas de l'urbanisme, qui n'est pas d'architecture. Je siège au comité culturel, comité consultatif d'urbanisme, j'ai beaucoup appris, mais ça ne fait pas de moi une experte en urbanisme parce que je siège là, pas du tout. Et les gens qui siègent là, il y en a qui ont des expertises en architecture, en génie. Ça ne fait pas pour autant des gens dans leur profession qui connaissent les critères d'un comité d'urbanisme. C'est important que ce travail-là d'accompagnement se fasse, que ce soit reçu de façon positive parce que ça se veut constructif pour le bien des citoyens qui ont encore des projets dans leur milieu de vie ou dans leur habitation pour que ça avance bien ces dossiers-là. ce n'est pas là, il y a plusieurs échanges de courriels qui ont été faits, des propositions de professionnels pour accompagner là-dedans, ça n'a pas été reçu, la ville veut s'en occuper. Les gens qui sont à l'urbanisme à la ville, tant qu'à moi, ce n'est pas pour leur expertise d'enseignement et de formation qui ont été engagés. C'est pour leur expertise d'urbanisme et c'est à ça qu'ils doivent servir. Maintenant, si on veut faire une formation, ce ne soit pas une formation maison faite par la ville parce que ce n'est pas ça l'expertise des candidats qu'on a. Il y a des gens, des consultants qu'on peut embaucher qui ont cette expertise-là. Là, il est un peu tard en fin de mandat de former des élus mais les gens au CCU, peu importe les élus qui vont être autour de la table au prochain conseil, eux vont être encore là. Et le prochain conseil, moi, j'espère qu'il y aura un engagement à ce que ça, ça se fasse dans un avenir rapproché. Ensuite, au niveau de l'accessibilité, M. Létourneau a posé une question et le maire a répondu moi, je souhaitais intervenir. Je me suis dit que je garderais ça dans mon mot de la fin parce que oui, ce soir, la ville a déposé son plan d'action. C'est une obligation légale de la ville de déposer ce plan-là. Mais moi, j'aurais souhaité, écoutez, moi, je prends ma part là-dedans. Tout à fait, c'est moi qui suis à cette table-là. Est-ce que les choses, j'ai contribué à faire avancer ce dossier-là de façon remarquable dans mon mandat? Je ne pense pas. Il y a eu un contexte de pandémie qui a fait en sorte que pendant un an, on était isolés. Les gens qui sont en situation de handicap, c'est encore plus difficile de se réunir. Et aussi, c'est un dossier pour lequel il y a eu un roulement d'employés dans notre ville. C'est une réalité, c'est un fait. Et souvent, ce dossier-là est passé d'une main à l'autre. Ce n'est pas pour blâmer, pour pointer personne parce qu'autour de ce dossier-là, il y a beaucoup de bonne volonté. Je ne remets pas ça en question du tout, mais je pense que notre ville peut aller au-delà de son obligation légale de faire un rapport. Il y a des choses qui ont été faites au niveau des infrastructures, au niveau des loisirs. Même l'année dernière, moi, j'étais contente de voir ça. Il y a eu des activités et on a accueilli des enfants en situation de handicap malgré un contexte particulièrement difficile. Il y a quand même d'avancement. Il y a des obstacles qui sont identifiés et qui sont améliorés. mais est-ce que, moi, ce que je souhaiterais voir, c'est que ce dossier-là fasse partie intégrante des processus décisionnaires à chaque fois qu'il y a un devis, que les critères d'accessibilité soient pris en considération et que ça, ce soit fait en amont quand on élabore un projet, mais après ça, que ça s'en est pas sur une tablette et qu'à la fin, des fois, on constate, on est échappé. Non, en cours de projet aussi, on a la responsabilité d'aller sur les lieux, d'assurer d'apporter les ajustements nécessaires et après aussi, sans le loisir, une fois qu'il est réalisé, c'est pas, on attend, on peut dès, dès, parce que les choses changent rapidement et les usages aussi de l'éducation. Merci, Mme Marcotte. Le 5 minutes est maintenant terminé. C'est la même phrase, c'était juste... Mme Marcotte, le 5 minutes est maintenant terminé et avant de passer la parole à M. Beau, juste mentionner que la responsable du service d'urbanisme, Mme Laroge, nous a quittés et maintenant, elle n'a pas s'est occupée par Mme Fortin qui est avec nous depuis à peine deux mois. Donc, voilà. M. Beau, à vous la parole maintenant. Oui, merci. Je vais être plutôt bref. Simplement souligner comme M. Marc l'a fait que c'est le dernier conseil public de notre directeur général. Je veux simplement remercier M. Puchet pour ses 28 années de service à la Ville de Saint-Lambert et à ses citoyens, ses concitoyens puisqu'il est lui-même lambertois. Je le remercie personnellement de son appui, de son dévouement que j'ai pu apprécier depuis maintenant un peu plus de sept ans. Donc, je lui souhaite une bonne retraite bien méritée. Je vais en profiter aussi pour réitérer le souhait que la totalité des citoyens de Saint-Lambert qui le peuvent se fassent vacciner. C'est la meilleure façon qu'on a de revenir à une vie normale. Et je vous souhaite un très bon début d'été. Merci beaucoup. Merci, M. Beauze. Et Mme Desonni, à vous la parole. Oui, merci. Moi, je voudrais souligner le fait et féliciter Mme Dena Davida qui est membre du comité consultatif culturel pour sa nomination à titre de Compagne de l'Ordre des Arts et des Lettres du Québec. Un titre qui reconnaît son inestimable contribution à la démocratisation de sa discipline artistique, la danse. Elle est l'une des 18 personnalités honorées cette année. Alors, félicitations. On aura aussi l'occasion de voir Mme Davida à l'œuvre lors des Journées de la culture en septembre puisqu'elle a bénéficié ce printemps d'une bourse et qu'elle a co-créé avec deux autres danseuses une performance que nous verrons donc aux Journées de la culture. Je voudrais aussi remercier chaleureusement les membres sortantes du comité consultatif culturel qui siège au comité depuis la création du comité soit Mesdames Monette Saint-Jacques, Marianne Rosankovic et Julie Demongeau. J'en profite aussi pour dire qu'il y a un appel de candidature qui est lancé. Vous avez un intérêt, manifestez-vous. D'ici le 16 juillet, les travaux du comité sont en paix de cet été mais on va revenir en force à la rentrée. On a pris connaissance dans les journaux de la situation en courant de CHSLD Valéo qui était rendue publique. Je trouve que c'est vraiment déplorable. On a vu les interventions de la députée de la ville aussi. J'espère que les parties prenantes, que les trois parties prenantes vont en venir à une entente pour éviter les conséquences néfastes que pourrait engendrer le déplacement des personnes déjà vulnérables. Je veux revenir aussi sur la nôtre du promoteur Pur Immobilia qui se félicitait il y a quelques semaines de la conclusion d'une entente pour l'achat du terrain où est situé l'usine DER. Je veux réitérer que ça constitue en rien l'aval du conseil municipal pour quelques projets que ce soit et le fait que le promoteur ne pourra pas faire ce qu'il voudra. Dans son mot d'ouverture, en réaction à la lettre du CIM, le maire affirmait qu'il y avait la latitude de voter s'il y avait des nouveaux éléments. Mais moi, je voudrais rappeler que s'il ne votait pas sur une proposition en ayant appris des nouveaux événements, des nouveaux éléments, il se prononçait sur une toute nouvelle proposition et les membres du conseil n'avaient pas été consultés. C'est très différent. Finalement, je voudrais remercier aussi Jean-Pierre de service auprès des citoyennes et des citoyens de Saint-Lambert et lui, c'était tout le meilleur pour la suite. Voilà. Merci. Merci, Mme Desonniers. M. Le Châtelier. Moi aussi, je veux remercier Georges pour ses 28 ans à la ville de Saint-Lambert. Et puis, je voudrais te souhaiter, Georges, la plus belle des retraites. Il te reste un bon 30 ans. Alors, profite-en avec tes enfants et ta conjointe. Et puis, moi, je vais en garder de bons souvenirs. Et puis, je suis sûr qu'on va se recroiser à Saint-Lambert dans le futur et je vais être content de te croiser. Alors, bonne retraite, Georges. Merci, M. Le Châtelier. M. Glorieux. C'est ça, oui. Bonjour à tous et à toutes. Alors, effectivement, pour M. Pichet, notre directeur général, mille merci aussi pour tous les efforts et l'engagement que vous avez donné au cours de ces nombreuses années. dont on n'a vu que quelques-unes de ces dernières années. Alors, je vous souhaite, je vous remercie d'abord pour tous ces engagements et puis des grands défis que ça comprend. Je peux comprendre comme des jeux, ce n'est pas évident tous les jours et un conseil, il n'en est pas un autre. Et puis, vous avez bien connu aussi le service de l'urbanisme. Alors, encore, merci pour ces grands moments passés ensemble et une très bonne retraite. D'autre part, je voudrais aussi féliciter M. Caillé pour cette belle subvention qu'il a obtenue pour le Boulin-Grain. Et puis, on voit là tout son dynamisme qu'il donne dans cette activité et tout le rassemblement qu'il fait aussi autour de ce sport qui, je ne dirais pas est méconnu, loin de là, mais qui n'attire peut-être pas toujours les foules qu'il faudrait. Alors, bravo pour ça. Il y a également pour le vote par correspondance, je suis un petit peu surpris de la réaction de mes collègues. On voit que c'est une démarche gouvernementale qui est faite. C'est des propositions qui sont faites aux municipalités. On nous laisse effectivement libre de choisir ou pas. le délai, etc., bon, peut-être que. Mais en attendant, je crois qu'on parle ici d'une approche du vote par correspondance qui pourrait bénéficier effectivement à d'autres classes. Maintenant, quand on dit que c'est un favoritisme déplacé, il ne faut pas exagérer. Je crois que les 70 ans et plus forment un groupe assez important qui peut-être peuvent en bénéficier et faire valoir leur voix de façon très constructive, indépendamment du fait qu'on est dans la COVID ou pas. Alors, je crois que c'est l'occasion de faire une nouvelle démarche pour, je dirais, offrir différentes alternatives aux personnes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes. Et ça va certainement s'élargir. C'est certainement une façon de faire qu'il y a de l'avenir incontestablement. Si ce n'est pas le vote électronique, en tout cas, on va commencer par la poste, qui a peut-être ses inconvénients également. Alors, sinon, écoutez, pour la COVID-19, je crois que les choses s'améliorent. Les personnes sont de plus en plus vaccinées. Le second vaccin s'en vient pour plusieurs. Et moi, je crois aussi qu'il faut continuer à faire attention pour le moment et donc d'être prudent au cours de cet été. Alors, voilà ce que je voulais vous faire part. Et sinon, très bonne soirée et très bon été à tous. Merci, M. Glorieux. M. Rodrigue. Bonsoir à tous. Dans un premier temps, c'est le carrefour giratoire. On vient souvent avec ce sujet-là. M. Milneuve, vous avez posé une question. Il vous a fait des observations qui sont tout à fait exactes. Il y a un problème de sécurité. Je l'ai dénoncé plusieurs fois ici. Puis, je ne pense pas que M. Glorieux soit un expert en circulation pour se prononcer sur l'état de cette infrastructure. D'autre part, si on lit les recommandations du GMTQ, excusez-moi, M. Glorieux, si on se fit aux recommandations du GMTQ, on aurait dû donner une priorité aux liens cyclables et s'assurer justement que la priorisation des piétons soit faite de façon adéquate. Et M. Glorieux, peut-être que ça vous dérange, mais j'ai une maîtrise en urbanisme. Et c'est des choses, des circulations et des cafos gératoires qu'on étudie et pour lesquelles j'ai fait beaucoup d'études dans de la littérature. Alors, pour continuer, on devrait vous annoncer bientôt que le lien fonctionnel, multifonctionnel plutôt, sur le long de Riverside va être fermé à partir du 17 juin. j'espère qu'on va en profiter finalement pour avoir des accès décents à cette piste qui est tout à fait dangereuse et qui est inappropriée pour l'utilisation qu'on en fait. Ensuite, c'est quand même assez étonnant qu'on ait des discussions d'éthique en sciences publiques. Ça prouve une chose, c'est qu'il n'y a pas assez de sciences préparatoires. Le maire se plaît à dire de façon tout à fait inappropriée que j'ai été exclu par une résolution, ce qui est tout à fait faux, mais qu'est-ce que vous voulez? La vérité va arriver au mois de novembre. Ce sera public qui va donner les réunions publiques. Ensuite, j'aurais apprécié que les séances publiques, on est en zone jaune aujourd'hui, on aurait pu faire l'effort pour accueillir nos citoyens. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. Ça fait longtemps qu'ils ne s'expriment pas en personne et je pense que nos citoyens et nos citoyens de faire partie de la politique municipale. C'est quelque chose qui est très important et que j'apprécie. Je voulais souhaiter le bienvenu au niveau du directeur général par intérim, M. Desormeaux. J'ai reçu l'information très tardivement. On n'a pas respecté les 72 heures pour m'envoyer la documentation, mais ça va faire du bien un peu d'air frais. Ensuite, je pense que Mme Marcotte a très bien exprimé mon point de vue sur la formation et le CCU. Ce soir, je pense que comme conseil municipal, on a raté l'occasion de faire le travail pour lequel le législateur a prévu l'encadrement. C'est à nous de décider. On avait un dossier que ça fait deux fois qu'on retourne au CCU. La première fois, c'était pour donner une chance qu'on l'étudie vraiment. et quand je lis des recommandations, c'est à nous d'agir. C'est ça notre rôle justement dans le processus. Et pour ce qui est des arbres, vous avez remarqué que je suis un peu outré de la façon dont on traite des arbres. On a des plans, on dépense beaucoup d'argent pour planter des arbres qui sont très jeunes, qui sont chétifs, mais on n'hésite pas à couper des arbres qui sont matures, qui ont plus de 70 ans. Je pense que l'avenir de notre ville, il faut que ça change. Il faut changer d'approche complètement par rapport à tout ce qui est notre canopée. C'est une de nos valeurs inestimables et je ne sens pas qu'on s'en occupe comme il faut. Pour ce qui est du RTL, il y a une ligne d'autobus qui a été abandonnée dans Préville depuis le début de la pandémie. Quand on va siéger au RTL, c'est de donner de l'information qui est pertinente. J'aurais aimé ça qu'on nous dise quand le service va être de retour et pourquoi on l'a toujours coupé. Est-ce qu'on essaye de mettre des plus petits autobus? Peut-être que c'est la solution. Les gens ne seront pas en télétravail éternellement. Ce n'est pas vrai. On va retourner à la vie normale. On est en zone jaune. Dans les directives gouvernementales, la vie redevient normale. Je vous souhaite à tous de passer le mois de juin de ce qui en reste sur des terrasses, de voir vos amis à l'extérieur, bientôt à l'intérieur, pour les gens qui ont été doublement vaccinés sans masque. Ça va faire une différence. Bonne soirée. Merci, M. Rodrigue. Maintenant, Mme Bourgoin. Merci. Moi aussi, je veux souligner la retraite de Georges. Écoute, merci, Georges, pour ton appui, ton dévouement pendant tout ce mandat. Ça a toujours été un plaisir de travailler avec toi, de toujours répondre à l'appel et toujours avec beaucoup de respect. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié l'expérience. 28 ans de service, tu l'as détempé dans le cœur, Saint-Lambard. Tu y vis, tu le vis. Et puis, je sais que je te souhaite vraiment une bonne retraite, de décrocher. Je pense que ça va te prendre un bout de temps avant que tu décroches complètement. Et probablement, tu vas toujours être intéressé au dossier de la ville. Mais comme a dit Francis, moi aussi, ça va toujours me faire plaisir de te croiser. Bonne retraite, bonne suite, keep in touch et profitons au maximum. Sur ça, il y a des bonnes nouvelles quand même. La vente de débarras cette fin de semaine, personne n'a mentionné encore, mais je pense qu'on a tous hâte un peu de revoir les voisins, de faire un peu de voisinage, même si on va devoir respecter quand même toujours les mesures sanitaires. C'est la fin de semaine où vous n'avez pas besoin d'avoir de permis pour pouvoir faire une vente de débarras samedi et dimanche de 8h à 4h, si je m'avoue. Et puis, hâte de vous retrouver. En même temps, on a annoncé qu'il va y avoir des fêtes de Saint-Lambert cet été, du 20 au 22 août. Ça va être sans spectacle, malheureusement, mais avec la rue animée, il y a encore une autre chance de se côtoyer. Je sais que la CDE et les organisateurs vont nous offrir des belles surprises. J'aimerais féliciter le Festival Classica en cours en ce moment pour ces 20 spectacles. Une programmation vraiment intéressante et impressionnante. Bravo! Attention, par contre, l'achalandage est au rendez-vous, donc si vous espérez avoir des billets pour le concert de Yannick Nézé-Séguin et l'appel gang qui l'accompagne, malheureusement, c'est sold out. Mais c'est un beau problème. Bravo! L'autre chose, moi aussi, j'aimerais souhaiter la bienvenue au nouveau président de la CDE, M. Franco Parera. et je crois que ça fait le tour, sauf que j'aimerais juste peut-être dire à mon collègue, M. Roderick, au sujet de services après-ville, eh bien, je ne peux pas dévoiler de trajet quelconque qui s'en vient encore parce que des fois, même si t'es au RTL, on nous partage de l'information, de la planification et d'organisation de ce qui s'en vient, mais on va comprendre qu'au sein d'un conseil d'administration, avant que les annonces soient faites, c'est confidentiel, c'est à huis clos, mais il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent pour Préville, donc attendez et voyez, j'espère que j'ai bien hâte de vous annoncer tout ce temps-là. Et sur ça, bonne soirée à tous, bonne fin de semaine, bonne vente de débarras et puis bon soleil et bonne saison. Merci, Mme Bourgoin. M. Blancard. Alors, bonsoir. Il y a plusieurs choses, donc, bon, dans la liste des déboursés, on a vu que il y avait un contrat qui avait été attribué à une firme d'avocats pour valider, si on veut, la séance illégale extraordinaire du 3 février dernier. malheureusement, je ne sais pas pourquoi cette dépense-là a été autorisée en vertu d'une délégation quelconque. Je pense que il y a des gens qui se comportent comme si l'argent public, c'était de l'argent monopoli. Déjà que cette séance-là avait coûté 1 500 $, là, on rajoute un autre 4 000. Il y a beaucoup d'argent pour quelque chose qui aurait finalement été refait à la séance ordinaire suivante. Demain, il va y avoir un premier comité pour le Parc Gordon, un comité consultatif qui a été mis sur pied lors de la dernière séance publique. Puis, malheureusement, le maire s'est permis certains commentaires dans les médias locaux. Je tiens à dire qu'il n'y a rien qui est décidé d'avance. C'est pour ça qu'on fait des comités, d'ailleurs, pour consulter les gens. Alors, on va suivre ça avec attention. Bon, sinon, la dernière séance publique, il y a une résolution qui a été proposée de la séance tenante pour réclamer du logement social par le conseiller glorieux. Tout le monde a voté pour. Nous, à Saint-Lambert, on a un projet de redéveloppement qui s'en vient et ce serait quand même la chance d'avoir du logement social. Je pense que ça a été évoqué par certains membres du conseil municipal, mais ça a été rapidement écarté de la table autant par certains élus que par le promoteur que par certains autres personnes. Donc, c'est un peu particulier, je veux dire, c'est facile de voter des résolutions, poser des gestes concrets, c'est autre chose. Puis, malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas capables de faire cette chose-là. Un peu dans la même veine, il y a des élus lors de la dernière séance publique qui ont souligné de bonne augure la création du mouvement et qui aggloment. Par contre, quand je regarde la liste des signataires, c'est ces mêmes élus-là qui ont souligné heureusement la création de ce mouvement-là. Ils n'ont pas adhéré à la Charte. Du moins, ils ne l'ont pas encore fait. Alors, je ne sais pas s'ils vont le faire ou pas. je pense qu'on mérite des élus dont les babines suivent les bottines. Les bottines suivent les babines, inversement. Il y a des gens, des élus, qui vont s'asseoir à la commission d'agglomération en caisser leur chèque de 500 dollars dans la rencontre à 4-5-6 rencontres en préparation du budget. Ça fait un montant appréciable. Puis, en retour, qu'est-ce qu'on en retour? Il va un résumé de quelques minutes. Ça prend des gens qui agissent véritablement dans l'intérêt de Saint-Lambert, qui défendent les intérêts de Saint-Lambert, qui se battent pour mettre fin au déséquilibre fiscal. En anglais, on dit « walk the talk ». Alors, voilà. Je ne sais pas, ce soir, on a aussi été interpellé par une citoyenne parce que, normalement, il y a la version longue de l'agenda qui apparaît avec tous les sommaires, toutes les... Aujourd'hui, on avait seulement l'ordre du jour qui était publié sur le site. Donc, je ne sais pas si c'est une erreur. Je ne sais pas si ça a été fait intentionnellement. Mais bon. Sinon, aussi, on a voté en bloc tous les dossiers d'urbanisme ce soir. Par contre, il y avait quand même quelque chose d'intéressant dans ce dossier-là que j'ai trouvé, mais quelque chose que je ne connaissais pas. Je pense qu'il y a peu de gens qui connaissent à Saint-Lambert. C'est qu'on a une centrale hydroélectrique sur le territoire de la ville de Saint-Lambert. C'est quand même quelque chose que moi, je trouve assez extraordinaire à souligner. C'est évidemment une minuscule centrale électrique de quelques mégawatts opérée par la compagnie Boralex. Et ça se trouve de l'autre côté de la rue Edison, proche des écluses. Alors, c'est quelque chose que je voulais souligner. Alors, on en apprend tous les jours, même après plusieurs années à s'intéresser à notre ville, à la chose publique. Alors, ben voilà, je veux souligner, bien sûr, souhaiter une bonne retraite à Georges et puis souhaiter la bienvenue à M. Desormeaux. Je pense que c'est un candidat de grande qualité qui a dirigé plusieurs municipalités d'importance au Québec, dont Beaumont, entre autres, et d'autres municipalités aussi. Quelqu'un qui connaît bien l'agglomération aussi. Alors, voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous remercie. Donc, simplement dire, lorsque la ville reçoit une mise en demeure, la maire doit agir. Quand trois conseillers nous envoient une mise en demeure sur une réunion, dont le maire doit agir et doit prendre les décisions dans les intérêts supérieurs. Ça fait que, donc, voilà, c'était une mise au point qui était importante que je viens de faire. À ce stade-ci de la soirée, je vais laisser la parole à notre directeur général. J'aurais voulu, M. le maire, répondre à M. Blancart, s'il vous plaît. M. Delaurieux, je vais... C'est la tour de table. Si je permets des répliques comme ça, on n'en finira pas. C'est mal... Oui, mais c'est inadmissible. La raison de M. Blancart se comporte en m'attaquant directement comme ça. Je n'en ai pas ça. J'ai en fait ici une participation directe. Vous avez... Vous avez... Vous avez... Vous ne parlez pas, M. Roderick, c'est pas vous qui devrez intervenir. M. le maire, 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 s'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Je vais laisser dans quelques instants la parole au directeur général. Naturellement, vous avez public qui nous écoutez. Vous avez entendu des commentaires. Il y a des commentaires, il y a des platitudes qui se disent, puis quand je vois des sourires sur des gens qui prononcent des paroles irrespectueuses, mais à vous de juger, à vous de juger les propos qui seront tenus par ces illus-là. Je vous dis que des fois, ça va le bas à Saint-Lambert, fait que donc, voilà, je ne permettrai pas des échanges autres que le tour de table, fait que donc, je vais à ce stade-ci laisser la parole à notre directeur général qui en est à sa dernière assemblée mensuelle à titre de directeur général à la ville de Saint-Lambert. M. Georges Pichet. Merci, M. le maire. Écoutez, j'ai déjà un petit mot qui s'adresse aux élus, évidemment aux citoyens et au final, à l'ensemble des employés. Les employés avaient reçu une correspondance de moi-même le 4 février annonçant ma retraite, donc mon retrait de la vie municipale. Donc, effectivement, ça fait 37 ans que j'oeuvre dans le domaine municipal. C'est un choix que j'avais fait en début de carrière, de me mettre au service des citoyens. Puis, effectivement, ça a été dit ce soir, ça fait 28 ans que je travaille pour la ville de Saint-Lambert. J'ai gravi les échelons et j'ai toujours, effectivement, aimé beaucoup l'organisation, les confrères, puis j'ai connu beaucoup de monde. Bien, j'ai décidé de passer le flambeau, donc je quitte mes fonctions de directeur général le 30 juin. Je vous dirais que c'est un changement important dans une vie. Je pense que c'est une décision quand même bien réfléchie. Je veux rassurer tout le monde, puis moi, je suis très confortable avec ça. Je parle à tête haute avec le sentiment du devoir accompli, même s'il y a des choses qu'on a entendues ce soir. Je mets ça derrière moi. Je laisse une équipe de direction dévouée, puis ça, je veux que les élus actuels et les citoyens comprennent. Vous avez une équipe de direction à la Ville dévouée, professionnelle et créative. J'ai eu la chance, donc, dans mon travail d'être appuyé par cette équipe de direction-là, mais aussi par toute l'équipe municipale. Vous avez des gestionnaires de niveau 2, des employés dévoués, professionnels, passionnés, intègres surtout, et quelque chose qui caractérise votre organisation, c'est le sentiment d'appartenance de vos employés envers l'organisation. Votre équipe municipale s'affaire au quotidien à remplir la mission de la Ville, puis vous la connaissez, c'est de dispenser à la population des services de grande qualité. Il y a un coût à ça, mais on répond aux besoins des citoyens et des citoyennes tels qu'exprimés. La Ville peut s'appuyer aussi sur un cadre de gestion efficace et on le dit souvent, on travaille dans une culture d'amélioration continue. Donc, on aime effectivement prendre les commentaires et s'améliorer et c'est ce que j'ai fait dans ma carrière. Donc, pendant toutes ces années, j'ai côtoyé plusieurs maires, en fait, j'ai côtoyé 10 maires. J'ai aussi travaillé pour plusieurs conseils municipaux, c'est 12 conseils municipaux. Je pourrais vous nommer les noms des 10 maires, en tout cas, sans problème, mais aux élus qui m'ont témoigné du respect et de la confiance, je les remercie grandement. J'en ai, j'ai constaté ce soir, effectivement. Je prends note les remerciements et je vais garder de tous les élus avec qui j'ai travaillé, de mes 12 conseils municipaux, de très bons souvenirs. Évidemment, je suis fier du bilan des réalisations, des réalisations récentes ou moins récentes de notre ville, mais gardez en tête vos plans d'intervention, les plans d'intervention des infrastructures qu'on a mis en place depuis longtemps, mais on s'efforce comme ville, effectivement, à prendre le taureau par les cornes et réparer les infrastructures souterraines. Ce n'est pas nécessairement un succès en politique de s'occuper des infrastructures souterraines, mais évidemment, c'est une responsabilité que la ville a et vous la saisissez très bien, cette responsabilité-là. Avec les plans d'intervention est venu aussi le programme de paiement comptant progressif. Il n'y a pas beaucoup de villes au Québec qui peuvent mentionner ça dans son carnet et c'est un élément excessivement puissant en termes de prise en charge de vos infrastructures. Donc, au niveau des infrastructures, on en a parlé ce soir, moi, je garde des bons souvenirs des réflexions du réménagement de l'avenue Victoria et évidemment, le projet Riverside, je vous ai livré une rédition de compte tout dernièrement. Moi, j'en suis très fier. Je pense qu'on a donné le ton à une nouvelle géométrie, à une certaine forme de mobilité durable et aussi à une prise en charge écoresponsable des eaux pluviales. Le plan d'intervention compte aussi le dossier des bâtiments municipaux et vous pouvez être fier du complexe du centre des loisirs qui a été réalisé par la Ville. Vos citoyens, je suis convaincu, vous en parlent et sont satisfaits des services rendus à ce niveau-là. On a aussi, vous avez aussi des plans d'intervention concernant les parcs, on en a parlé encore aussi ce soir. Moi, je suis fier des réalisations telles que Dolwich, qui est un peu plus dans mon quartier, mais Oud et l'Espérance. Et enfin, le plan d'intervention concernant les équipements roulants. Donc, vous avez vraiment une prise en charge importante des ressources matérielles. Moi, je dis que tous ces beaux projets, les plans d'intervention, ça fait qu'il fait bon vivre à Saint-Lambert. Il y a aussi la dernière année qui n'a pas été facile pour tous. Donc, je pense qu'il faut souligner la résilience des équipes terrain. Ils se sont adaptés cette année à une année de pandémie et on a continué d'offrir les meilleurs services possibles à la population. Les circonstances n'étaient pas faciles, mais je pense qu'on a été à l'écoute de nos citoyens. L'hôtel de ville est demeuré, en tout cas, en grande majorité toujours disponible, ouverte à la population. Donc, je pense qu'on peut remercier nos équipes pour cette résilience qu'on a vue. Évidemment, j'ai dit que c'était un mot aussi pour les citoyens, mais j'ai côtoyé des citoyens durant toute ma carrière. Je me suis mis à l'écoute des besoins, mais j'ai aussi collaboré. Les citoyens et les citoyennes de Saint-Lambert collaborent aux travaux de la ville. Ils comptent à la vie communautaire. Vous avez des citoyens qui sont bénévoles, qui sont impliqués. Je pense qu'il faut les remercier au quotidien lorsqu'on les rencontre dans des comités. On peut souligner aussi la générosité des commerces, certains commerçants qui sont engagés. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à collaborer au fil des ans avec les citoyens et les commerçants de la ville de Saint-Lambert. Donc, effectivement, il y a 28 ans, Saint-Lambert m'a choisi. Je me suis installé avec ma famille. Je vais maintenant compter sur Saint-Lambert comme simple citoyen. Évidemment, ça a été dit par Mme Bourgouin. Oui, j'ai Saint-Lambert tatoué. Et en terminant, je veux vous passer un bel été avec un confinement réussi. Je vous souhaite effectivement un deuxième vaccin rapidement. Vous avez le droit effectivement de passer un bel été avec l'année d'adaptation qu'on a eue. Donc, je pars profiter d'une retraite je pense bien méritée. Et évidemment, au plaisir de se croiser dans nos rues. Merci à vous. Merci, merci, Georges, pour tes propos. Tu as démontré à nouveau comme quoi que tu es un gentleman. Tu aurais pu répondre aux attaques que tu as été victime au cours des trois dernières années. Comme membre du Conseil, on n'a pas toujours été à la hauteur. lorsque le ministère des Affaires municipales ont demandé à un conseiller de se rétracter lorsqu'il avait porté atteinte à ta réputation lors d'un souper de Noël. J'aurais aimé que ce conseiller-là ait le courage de lire la lettre d'excuse pour atteinte à ta réputation. M. Blancard, vous avez raté une belle occasion. En ce qui a trait à tout ce que tu as enduré, Georges, lorsqu'on parle de retard dans certains dossiers, les retards sont souvent occasionnés, non pas par l'administration, mais par nous, membres du Conseil, où on a perdu beaucoup de temps sur de faux dossiers, sur de mauvaises intentions comme élus. J'ai toujours dit qu'on doit gouverner pour les intérêts supérieurs. Malheureusement, les intérêts personnels ont pris le dessus. Vous avez été fort, Georges, dans les tempêtes. Vous avez résisté. Je ne connais aucun autre directeur général qui aurait été capable de mieux manœuvrer dans ce climat de tension, dans ces attaques gratuites. C'est triste de constater. Georges, pour toi et ta famille, je te souhaite une retraite bien méritée et tu peux partir la tête haute. La tête haute. Je remercie les membres du Conseil qui ont lu cette délicatesse à l'égard de notre directeur général. général. Donc, le 30 juin s'en vient, Georges, et comme je dis toujours la phrase au fil des ans, tu seras toujours le bienvenu à l'hôtel de ville et j'espère que les maires qui vont se succéder vont reconnaître le travail que tu as fait. Donc, voilà, je lève la réunion du 14 juin à 22h37. Merci, membres du Conseil et à la prochaine. de l'hôtel. Sous-titrage